Lorsque tu sais qui tu es, tu n'es pas complexé, tu n'es pas jaloux, tu n'as pas à reconnaître les grâces des autres, ça te... Celui qui est né de Dieu ne pêche pas, on n'est pas ici d'abord pour recevoir une prophétie, on est là pour élever Jésus. Aucun malheur ne t'arrivera et aucun fleur ne te touchera. Les personnes malades de ta famille sont, je ne crains la sécurité de Dieu au nom de Jésus. Excellent Père des Lumières, merci pour la grâce que tu nous accordes ce matin afin de nous tenir en ta présence. Ma prière que par ta grâce et par ta grande bonté, que ton anxion soit sur moi ce matin et que tu m'accordes la grâce et la capacité d'articuler ta pensée, d'articuler ta parole. Serre-toi de ma petite vie imparfaite afin de prêcher parfaitement ces vérités qui vont toucher et impacter la vie de quelqu'un. Je m'attends à toi autant que toutes ces personnes afin que ton esprit se serve de moi pour bénir des milliers de personnes qui sont en te suivre aujourd'hui. Je te promets toute la gloire pour tout ce que tu vas dire, faire et manifester parmi nous. Au nom de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. C'est pour moi une joie de prêcher ce matin ce thème qui s'intitule « Le Dieu des réconnexions divines ». Je répète, le Dieu des réconnexions divines. Vous l'avez peut-être remarqué, nous avons parlé dimanche dernier du Dieu des déconnexions divines. Ce dimanche, je parle sur le Dieu des réconnexions divines. Et dimanche prochain, normalement et logiquement parlant, je parlerai sur le Dieu des réconnexions divines. Vous avez bien deviné. Alors aujourd'hui, je parle sur le Dieu des réconnexions divines. Mais faisons un petit tour dimanche dernier. Dimanche dernier, je vous ai dit ici qu'il arrive dans le plan de Dieu, dans la volonté de Dieu, que Dieu puisse nous faire passer par une saison de déconnexion. C'est-à-dire, il coupe le contact, il coupe le lien qui existe entre nous et une personne, entre nous. Et un groupe de personnes, entre nous et un lieu. Oui, Dieu le fait et nous l'avons vu depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dieu déconnecte aussi. Il y a de cela quelques années de ma vie, j'étais à une période, ça fait peut-être aujourd'hui, je dirais peut-être dix ans, disons, huit, peut-être dix ans, j'étais dans une relation, dans une relation et dans une relation amoureuse, disons, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais vraiment parler avec mon cœur pour édifier quelqu'un. Et les choses semblaient aller bien. Et Dieu a commencé à me parler et à me dire, voilà, le concours de circonstances, là où je me retrouvais, dans l'église dans laquelle je travaillais, il avait fait en sorte que, voilà, tu es élevé, Dieu commence à t'utiliser, Dieu commence à t'exposer, tu dois être avec quelqu'un, c'est l'image de la crédibilité, de la stabilité. Alors, des amis ont appelé, bref, des gens ont organisé un rendez-vous et j'ai rencontré quelqu'un, vraiment une très bonne personne. Et j'ai béni Dieu pour cette rencontre jusqu'à ce que Dieu commence à me parler, Dieu commence à me persécuter à la limite. Et le Seigneur m'a dit, il m'a dit quelque temps après, c'était aller tellement vite. À un moment où j'ai fait une pause, j'ai dit à Dieu Seigneur, il faut vraiment que tu puisses m'aider, que tu me dises quelque chose à ce sujet parce que je n'ai pas la paix. Écoutez-moi très bien, l'un des signes de la présence de Dieu dans quelque chose que vous faites, c'est la paix. Parce que les voies de Dieu sont les voies de paix. Je répète, les voies de Dieu sont les voies de paix. Quand je dis la paix, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problème, non. Mais in a mist, au milieu des problèmes que vous pouvez avoir dans un lieu de travail avec des personnes, avec une personne, tu auras en toi la paix. C'est la paix qui te donne l'assurance que c'est ma place. C'est la paix qui te donne l'assurance que c'est là où Dieu me veut. C'est la paix qui te donne l'assurance que c'est toujours mon travail. Je ne suis pas payé. Mon employeur ne me traite pas de la bonne manière. Les choses ne se passent pas comme j'aimerais que ça se passe dans cette ville. Mais je sens la paix en moi. Je sens que si je continue à insister, quelque chose de bon peut sortir. Mais quand la paix n'est pas là, Allah, ça ne va pas du tout. Vous allez voir, il est écrit dans la parole de Dieu, ceci. La Bible déclare, j'aime beaucoup ce verset qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais ont toutes choses fait connaître à Dieu vos besoins par la prière des supplications et les actions de grâce. Et la paix de Dieu qui se passe sur l'intelligence. Et la paix. Lorsque vous laissez les inquiétudes et vous vous présentez à Dieu, comme un an, Dieu est sur le point de vous exaucer. Il fait quoi? Il vous donne la paix. Je sens que c'est une parole de connaissance. Je sens que c'est une prophétie. Je ne sais pas, mais je sens que je prophétise pour quelqu'un ce matin. Des fois, quand il n'y a pas la paix dans un endroit, c'est l'absence de la présence de Dieu. Tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Des fois, quand il n'y a pas la paix, tu ne sens pas la paix quand tu veux entrer quelque part. C'est que le prince de paix n'est pas avec toi. Dieu est un Dieu de paix. Il y a des problèmes, il y a des persécutions, mais quand tu es là où Dieu te veut, tu auras la paix. Mais quand la paix n'est pas là, crois-moi, il y a quelque chose qui cloche et probablement Dieu ne s'est jamais retrouvé là où tu es en train d'avancer. Je prie ce matin que Dieu te donne le signe de la paix. Je dis, je prie ce matin que Dieu te donne le signe de la paix. Je ne sais pas, mais je sens que je prophétie. Je sens ce matin que l'exemple que je vais donner, les exemples que je vais donner sont des prophéties pour les gens qui me suivent. Je parle à quelqu'un ce matin, tu veux entrer quelque part, mais tu n'as pas la paix. Il y a l'argent, mais il n'y a pas la paix. Il y a le bijou, mais il n'y a pas la paix. Il y a le billet d'avion, mais il n'y a pas la paix. Il y a la beauté, mais il n'y a pas la paix. Il y a la chrétienté, mais il n'y a pas la paix. Il y a même quelqu'un qui sert Dieu, mais il n'y a pas la paix. Là où il n'y a pas la paix, ne mets pas ton pied. Là où tu n'as pas de paix, ne mets pas ton pied. Tu n'as pas dit Amen. Je répète à quelqu'un ce matin, là où tu n'as pas la paix, ne mets pas ton pied. Elle peut être belle, elle est intelligente, elle a étudié, elle sert Dieu, elle craint Dieu. Mais quand tu veux mettre le pied à l'intérieur, tu sens que tu n'as pas la paix. Quand tu sens que tu n'as pas la paix, tu as passé le test de la paix. Et tu dois faire mettre le frein à main et revenir dans la présence de l'époux, dire à Dieu, qu'est-ce que je n'ai pas pu venir ou qu'est-ce qui ne se passe pas. Mais des fois, tu veux t'engager avec un frère. Il n'a peut-être pas autant d'argent que ton ex dans le monde. Il n'a peut-être pas assez d'argent que l'ex que tu avais dans le passé. Mais quand tu es avec lui, tu as la paix. Quand tu es avec lui, tu as la joie. Tu n'as pas honte d'affronter Dieu, de regarder Dieu droit dans les yeux et de dire, Seigneur, c'est l'homme que j'aime, c'est la femme que j'aime. Tu sens la paix dans ton cœur. Laisse-moi te dire, Dieu est là probablement. Je dirais peut-être mieux le dire, Dieu est là certainement. Là où il n'y a pas de paix, ne mets pas ton pied. Il peut avoir des voyages, mais ne mets pas ton pied. Il peut avoir des voitures, mais ne mets pas ton pied. Il peut avoir un appartement à Genève, mais ne mets pas ton pied. Elle peut même être en train de prier en l'anchi, caca, caco, 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 caco. C'est une femme de prière. Mais là où il n'y a pas la paix, ne mets pas ton pied. Si ton pied est commencé à entrer, sors ton pied rapidement parce que la paix de Dieu est le signe aussi de la manifestation, de la présence de Dieu dans un endroit. Quelqu'un peut dire « Amen » très fort. Alors je dis à Dieu Seigneur, comment je vais faire ? La relation est déjà là. Les choses déjà évoluent. Ça va de la réputation de l'église, de la mienne. Et j'ai vu mon pasteur. Je dis « Pasteur, j'aimerais vraiment que tu puisses m'aider ici. Je ne sais pas ce que je dois faire. » Et vous savez quoi ? J'ai pris quelques jours. Je suis allé à Brasaville prier et j'ai cherché la voix de Dieu. Écoutez ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a choqué. J'aimerais que tout le monde écoute ce que Dieu m'a dit. J'aimerais que tout le monde écoute ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit « Joël, tu n'auras pas pitié de cette personne plus que moi. » Parce que des fois, on ne veut pas se déconnecter à cause de la compassion. Non, j'ai compassion, j'ai pitié, c'est aussi l'enfant d'autrui, c'est aussi un serviteur de Dieu. Il est passé par des temps difficiles. Si je me sépare de lui, ça va encore l'écraser. Écoute-moi, tu n'es pas son créateur, tu n'es pas celui qu'il a créé, qu'il a engendré. Avant toi, avant toi, il existait. Pendant que tu étais, il existait. Et même si tu n'es pas là, il va continuer à exister. Je te rappelle que tu n'es pas le souffle de vie de cet homme, tu n'es pas le souffle de vie de cette femme. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin ? Tu n'es pas le souffle de vie de cet homme ou de cette femme au point où si elle n'est pas là ou il n'est pas là, il va mourir ou elle va mourir. Loin de là, ne pense pas prendre la place de Dieu dans la vie de quelqu'un. Tu n'es qu'un homme qui peut faire route avec cette femme, route avec cet homme. Écoute-moi très bien. Dieu m'a dit ceci, il m'a dit Joël, tu n'auras pas pitié d'elle plus que moi. Il m'a dit, elle est ma servante, mais si tu restes avec elle, rien ne s'arrangera pour vous. Alors j'ai compris que même pour le mariage, vous devez savoir ce principe. Toute bonne femme n'est pas bonne pour toi et tout homme bon n'est pas bon pour toi. Tout homme bon n'est pas bon pour toi. Toute bonne femme n'est pas bonne pour toi. Laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qui a ta pointure. Il y a quelqu'un qui a été taillé sur mesure pour toi. C'est comme la chaussure. Je peux avoir une très belle paire de chaussures, mais si elle me sert, tout le monde verra que c'est beau, c'est wow. Mais quand je suis assis et que je suis avec des gens, j'ai tendance à mettre mes chaussures mes pieds en dessous de la chaise et même de faire un effort de retirer mes chaussures pour essayer de souffler. Tout le monde voit que c'est beau, mais toi seul qui sait que ce n'est pas ta pointure, tu souffres à l'intérieur. Ou même, c'est une belle chaussure que tu portes, mais si elle est trop longue, tu peux mettre deux, trois chaussettes, mettre même du papier mouchoir quelque part là pour combler le vide. Tout le monde verra que c'est beau à l'extérieur, mais toi seul que tu verras que ce n'est pas bon à l'intérieur. J'aimerais dire à quelqu'un que ta pointure existe pour le mariage, ta pointure existe pour les amis de destinée, ta pointure existe pour les fiançailles, ta pointure existe pour les mentaux, ta pointure existe pour le père spirituel. Le plus important, ce n'est pas ce qui est apparent, ce qui frappe à l'œil, mais c'est la paix que tu as à l'intérieur, mais c'est la joie que tu as à l'intérieur, mais c'est la satisfaction que tu as à l'intérieur. Et Dieu m'a dit, elle est ma servante, mais si tu continues, elle va souffrir et tu vas souffrir. Est-ce que je peux dire quelque chose ici? Non, je ne vous entends pas. Est-ce que je peux dire et Dieu m'a dit, si tu gardes Jonas dans ta barque, si tu gardes Jonas dans ta barque, tu vas commencer à perdre tes marchandises et ta cargaison. Parce que Jonas était dans la barque, parce que c'était un intrus, c'était un homme interdit. Dieu l'emmenait quelque part et eux, ils étaient en train de l'emmener quelque part d'autre. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu emmène cet homme quelque part, mais toi tu veux l'emmener ailleurs. Dieu va emmener cette femme ailleurs, toi tu veux l'emmener ailleurs. Puisque tu as accepté dans ta vie quelqu'un qui aime Dieu, qui sert Dieu, qui a le don de Dieu, la paix de Dieu, mais que tu l'emmenes dans la mauvaise direction du mariage. Écoute-moi, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu vas commencer à perdre ta marchandise, tu vas perdre la santé, tu vas perdre la paix, tu vas perdre les relations, tu vas perdre l'onction, tu vas commencer à tout perdre jusqu'à ce que tu vas te perdre et même perdre ta vie. Voilà pourquoi Dieu m'avait dit, tu vas prendre Jonas et tu vas à un moment être cruel, un moment être insensible, à un moment être comme quelqu'un qui n'a pas de cœur, mais tu vas devoir prendre Jonas et le jeter par-dessus la troisième corde. Tu vas devoir prendre Jonas et le jeter par-dessus bord. Mais Jonas ne va pas mourir. Moi, Dieu, qui a un plan pour Jonas, je vais prendre Jonas, je vais me débrouiller pour l'emmener dans la bouche du poisson, oh my God, dans le ventre du poisson et je vais l'emmener là où je l'ai destiné. Mais toi, si tu fais l'erreur de garder Jonas dans ta vie, non seulement, tu vas perdre ta marchandise, tu perdras ta vie mais Jonas va être sauvé. Alors, il paraît des fois, on paraît des fois cruel, insensible, sans cœur, lors de certaines déconnexions dans lesquelles Dieu est en train de te pousser à pouvoir faire. Tu dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui va arriver de cette femme? Qu'est-ce qui va arriver de cet homme? Laisse-moi te dire, tu n'es pas le Dieu qui a créé Jonas. Jonas est appelé par Dieu. Jonas est une prophétesse. Jonas est un prophète. Mais si tu le gardes dans ta vie, tu ne te déconnectes pas. Tu ne laisses pas le Dieu de la déconnexion ni bien se manifester. Tu vas commencer à perdre beaucoup de choses dans ta vie et à la fin, c'est toi qui vas te perdre. Mais si tu fais preuve, un moment de non-compassion, de non-pitié, de non-sentiment, tu vas sauver quelqu'un et tu vas surtout sauver Ninive. Ne bloque pas le salut de Ninive à cause de ta pitié. Ne bloque pas le salut de Ninive à cause de ta compassion. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne bloque pas le salut des milliers de personnes qui doivent bénéficier de cette homme ou de cette femme parce que tu tiens à garder cette personne dans ta vie. Que le Dieu de la déconnexion divine se manifeste dans ta vie ce matin. Dieu me dit de dire à quelqu'un, il va te déconnecter. Tu n'as pas entendu. Je dis, Dieu va te déconnecter. Amen, amen, bien. Je dis, Dieu va te déconnecter. Tu n'as pas entendu. Je dis, Dieu va te déconnecter. Et ça, c'est une parole pour quelqu'un. Ce n'est pas pour tout le monde. Mais à quelqu'un qui doit se déconnecter d'un lieu, se déconnecter d'une personne et qui doit faire preuve un moment de non-sensibilité, de non-compassion, de non-pitié. Parce que si tu as la bradiasaka, pitié de Jonas plus que Dieu, toi tu vas mourir mais Jonas peut être sauvée. Laisse Jonas, laisse Jonas partir. Laisse cette tombe partir. Laisse cette femme partir. Parce que Dieu a un plan pour lui. Dieu a un plan pour elle. Est-ce qu'on est en train d'avancer ce matin? Est-ce qu'on est en train d'avancer ce matin? Est-ce qu'on est en train d'avancer ce matin? N'aie pas pitié de cet homme, n'aie pas pitié de cette femme plus que Dieu. Il arrive un moment où il faut dire à Dieu Seigneur j'accepte de le laisser partir, j'accepte de la laisser partir parce qu'elle a un plan avec toi, il a un plan avec toi. Je ne veux pas que mes sentiments ou mes émotions soient l'obstacle de ton plan parfait pour cet homme qui doit bénir des nations, pour cette femme qui doit bénir des multitudes. Alors ce matin, je ne parle pas de déconnexion divine, mais je parle de réconnexion divine. Je me retrouve à Kigali, capitale du Rwanda, un beau pays, une très belle ville. Je me retrouve, j'étais célibataire à l'époque et je me retrouve dans une conférence à l'hôtel légendaire nommé Mille Collines. Vous connaissez l'histoire de la radio Mille Collines lors du grand génocide des Tutsis au Rwanda. C'est l'hôtel qui a abrité la plupart de ceux qui ont été décapités, tués. Et je connais personnellement la propriétaire de l'hôtel que j'ai rencontrée au Rwanda avec qui on a gardé de bonnes relations. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Mais c'est une femme qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui sert Dieu. et j'ai été invité dans la salle de conférence qui est au-dessus à prêcher la parole dans une réunion de couple. Je n'étais pas encore marié, bien sûr, mais je devais apporter la parole. Et ce matin-là, j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas expérimenté dans les histoires de mariage, mais j'aimerais, s'il te plaît, que tu me donnes une parole qui va apporter quelque chose dans la vie de quelqu'un. Et je suis allé et j'ai commencé à prêcher. J'ai prêché la parole, un bon célibataire, et j'ai prêché dans une réunion de couple, mais on m'honorait comme homme de Dieu parce que j'avais déjà commencé à porter la parole dans les plus grandes églises qu'il y a à Kigali. Et je prêchais ce matin-là, je parlais de l'histoire de Pierre lors de l'arrestation du maître. Pierre, avec son attitude et son karaté très impulsifs, Pierre a décidé de sortir son couteau, Simon, de sortir son couteau et de couper l'oreille de cet homme, Malchus, de couper son oreille. Et impulsif qu'il était, il a coupé l'oreille et le Seigneur est venu, il a guéri l'oreille de cet homme. Lorsqu'on comprend bien le contexte, on va comprendre que soit Jésus avait remis l'oreille, soit Jésus avait prié et avait créé l'oreille parce que cet homme a été guéri, il a été restauré. Il a été restauré. Et j'ai prêché, j'ai dit que Dieu est capable, parce que des fois, dans les relations, quand nous rencontrons des personnes, à cause des fois de notre attitude comme Pierre, de notre comportement comme Pierre, des fois ça arrive, mes frères et soeurs, des fois ça arrive où à cause de ton comportement, de ton humeur, de ton attitude, tu peux faire l'irréparable. C'est-à-dire, tu fais quelque chose, même dans ton mariage, à l'égard de ta femme, dans le mariage, à l'égard de ton mari, qui est irréparable, tu as coupé. Et quand on coupe l'oreille, ça ne se répare pas. Quelqu'un m'entend ? À cause de ton tempérament, à cause de ton impulsivité. Tu as battu ta femme, tu as trompé ta femme, bien tu as trompé ton mari, quelque chose s'est passé. Mais Dieu est capable de prendre les oreilles que nous nous coupons. Dieu est capable de prendre les oreilles que nous nous coupons. Là où nous avons fait l'irréparable, Dieu est capable de venir là. Jésus est capable de venir là. Le Saint-Esprit est capable de venir là où tu as fait l'irréparable. Tu as fait quelque chose qui fait en sorte que ton mari ne peut plus te pardonner, ta femme ne peut plus te pardonner. Mais Jésus est capable là où ton comportement a détruit, là où ton comportement a fait en sorte que la femme dit je ne peux plus jamais rester dans ce mariage. Jésus est capable de prendre l'oreille que tu as coupée et de la remettre à sa place. De telle manière que quand on regarde la personne que Jésus a guérie, on ne voit même pas le sang, on ne voit même pas de cicatrices. Dieu est capable de restaurer une relation au point où on réalise qu'on dirait que rien ne s'était passé avant. Dieu est capable de restaurer une relation, de restaurer des connexions au point où quand on regarde on se dit mais est-ce que vraiment cet homme a eu un enfant à l'extérieur? Est-ce que vraiment cette femme avait eu un enfant à l'extérieur? Parce que la façon dont l'homme a adopté cet enfant, la femme a pris cet homme, on réalise que Jésus a fait un travail. Et j'ai prêché ce message, j'ai fait un appel 99% de la salle était debout. Et j'ai commencé à prier pour que là où nos caractères et nos tempéraments ont détruit, que Jésus vienne. Prenne cette oreille que nous avons détruit et remette cela à la place de telle manière que les gens qui vont voir cette relation, ce mariage se disent est-ce qu'ils avaient vraiment eu un problème? Jésus est capable de te faire sortir de la fournaise ardente sans odeur. Il est capable de faire sortir cette relation en crise, de cette crise sans odeur. Les gens viennent se voir à la maison et se disent est-ce que c'est eux dont on a appris qu'ils avaient des problèmes ça fait quelques années? Jésus est capable de le faire parce que Jésus est le Dieu des réconnexions divines. Écoutez-moi, ce n'est pas d'abord l'histoire. Je finis la prédication, c'est fini. Je rentre à l'hôtel et on me contacte. On me dit « Prophète Joël Francis, t'as tout. On a besoin de te rencontrer parce qu'il y a un couple qui veut te voir. Ils ont insisté de te voir. » On était à Troyes dans un petit restaurant à côté de l'hôtel au Boumoué qu'on appelle je pense Gorilla. Ceux qui connaissent Kigali, Gorilla je pense. On est allé, on est descendu. Il y avait plusieurs paillotes. Je me mets avec ce couple, un jeune couple et je passe avec eux comme ça quatre heures du temps. Et durant les quatre heures, l'homme se défendait, la femme pleurait, la femme parlait, la femme parlait, l'homme attaqué. C'était vraiment un abattoir. Il y avait comme du sang qui coulait de partout. J'ai regardé un couple qui était à un doigt du divorce. C'était la catastrophe. J'étais assis, inexpérimenté parce que je n'étais pas marié du tout. Mais je disais « Seigneur, donne-moi la sagesse de gérer ce problème de foyer. » Qu'est-ce qui s'était passé l'homme a voyagé ? Il allait au Canada. Non, il n'était pas au Canada. Il avait quitté Kigali. Et sa femme est restée à Kigali avec la maison. L'homme dit à sa femme « Puisqu'on cherche du travail, cherche du travail. » Et je te recommande d'ailleurs chez l'un de mes amis qui est au Burundi. Tu peux le rencontrer, il peut te trouver du travail. Alors la femme part sous la pression de l'homme qui devait lui donner du travail. Finalement, l'homme met la pression, la femme cède et la femme couche avec cet homme alors que son mari était en voyage. Et non seulement cela, quand la femme revient, l'homme aussi est là, ils sont ensemble et la femme dit à son mari qu'elle est enceinte. Mais le nœud du problème c'est que quand ils sont allés voir le médecin, le mari a regardé, elle a dit « Non, moi je suis venu ça fait à peine, à peu près un mois mais la grossesse que tu as date de trois mois passés. » Alors que je n'étais pas là. Imaginez-vous, tu rentres au pays, tu regardes ta femme, elle est enceinte de trois mois et trois mois passés tu n'étais pas là, tu reviens ça fait un mois, vous allez voir le médecin, la femme panique, panique et puis on réalise qu'elle est grosse de près de trois mois. L'homme dit « Ce n'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé ? » La femme a peur, la femme balbutie, la femme tâtonne et la femme finalement dit « J'ai couché avec ton ami Aboujou Moura. » Imagine-toi, tu rentres là, tu réalises ce qu'il y a ta propre femme, quelqu'un que tu connais a couché avec elle pour le travail et elle est maintenant enceinte. Qu'est-ce que tu fais ? C'est vrai, on prêche le pardon, qu'est-ce que tu fais ? Frère, il y a pardon et pardon. Il y a des messages que vous écoutez parce qu'on les prêche aux autres. Mais le jour où toi tu es maintenant dans une situation où tu dois te reconnecter avec une personne dont la relation est fracassée, dont l'irréparable s'est produit, là tu te dis « Qu'est-ce que je fais ? » Qu'est-ce que tu allais faire à la place de cet homme ? Il y a même quelqu'un qui dit « Sans effet ». Je ne dis pas que ça va t'arriver. Mais mettez-vous un peu à la place de cet homme. Ta femme, un autre homme est monté sur elle. Il a fait ce que toi tu fais. Il en a même pris plaisir. Peut-être qu'elle aussi elle a pris plaisir parce que une femme peut te dire « Non, je n'ai pas aimé maintenant. » Non, non, à son âge-là on ne la viole pas forcément. Elle a peut-être cédé elle-même. Peut-être même qu'elle le voulait ou des vieilles démons d'impudicité se sont rêvées. Elle a pris plaisir. Peut-être même ça ne s'est pas fait une fois. Peut-être plusieurs fois. Imaginez-vous un peu le pire. Et la femme demandait pardon. Chérie, pardonne-moi. L'homme disait « C'est fini. » Chérie, pardonne-moi. L'homme disait « C'est fini. » Et vous savez quoi ? J'ai commencé à prier avec eux. Je les ai conseillés. Et jusqu'à aujourd'hui ils sont restés mariés. Ouais. Et quand j'ai vécu au Burundi trois ans quelques années plus tard leurs enfants venaient même à l'église. Les gens ne savaient pas mais ce n'est pas l'enfant de ce frère-là. C'est l'enfant d'un autre... Excusez-moi je ne vais pas dire salaud. C'est l'enfant d'un autre... d'un homme impie. Tu disais un terme à peu près biblique très pieul. Voilà. D'un impie, d'un homme mauvais et méchant qui allait coucher avec la femme de truée. Mais quand vous voyez leur foyer tu ne verras même pas la différence. C'est son fils et il les traite exactement comme si c'était son sang. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le Dieu des réconnexions divines est passé par là. Là où le péché a déconnecté. Là où le caractère a déconnecté. Là où une faille a déconnecté. Là où une pression a déconnecté. Jésus... Écoutez-moi il n'y a aucune situation irréparable pour Dieu. Tout ce qui est cassé par l'homme par son attitude par son orgueil par son moi Dieu est capable de réparer cela. Je l'écrète et déclare dans ta vie il faut que tu saches ceci. Il y a des gens qui font partie de ta vie. Tu n'as pas entendu cette phrase. Reste sur ma mélodie. Frère, écoute-moi très bien dans ce que je veux dire. Il y a des hommes et des femmes qui font partie de ta vie. Donc, sur le chemin de ta vie ils font partie de toute ta vie. Vous pouvez même vous déconnecter un moment mais parce que ces gens la font partie de ta vie Dieu s'arrangera toujours dans certaines circonstances de créer des événements pour que vos chemins puissent encore se croiser. La réconciliation ne dépendra pas de Dieu ne dépendra pas du fatalisme ne dépendra pas du destin mais la décision dépendra du discernement de chacun et de la maturité de chacun à se dire c'est vrai que ça n'a pas marché dans le passé mais ces personnes je ne sais pas expliquer je ne sais pas pour quelles raisons je ne sais pas ce qui réserve l'avenir mais cette personne fait partie de ma vie. Ce fils spirituel a pu partir mais il fait partie de ma vie. Ce fils spirituel a pu partir mais il fait partie de ma vie. Cet homme même s'il est parti mais je ne sais pas expliquer c'est quelqu'un qui ne mérite même pas une proximité avec moi mais je sens que cette personne fait partie de ma vie. Il y a des gens dont il faut dire bye bye quand ils partent mais il y a des gens frères il faut se battre pour les récupérer parce que ces personnes font partie des morceaux du puzzle qui composent le plein succès de ta destinée. Ces personnes font partie du puzzle qui composent la pleine réalisation des prophéties de Dieu dans ta vie. Parce que ces personnes font partie du grand plan de la grande image qui compose la grande réalisation de ton ministère. Si ces personnes ne sont pas là les gens seront bénis tu iras au ciel mais tu ne vivras jamais le maximum avec Dieu. Si ces personnes quittent ta vie si ces personnes ne sont pas là ou tu ne les remets pas dans ta vie autant de Dieu laisse moi te dire tu béniras des gens tu iras au ciel pas en enfer mais tu vas rater le maximum de certaines choses que Dieu voulait faire ou d'un certain message que Dieu voulait te donner. Aujourd'hui je prêche la réparation je prêche la réconnexion parce que j'ai connu les déconnexions j'ai connu des déconnexions des moments de déchirure mais où tu devais dire adieu Seigneur je passe au delà de mon ego je passe au delà de ma colère je passe au delà de ma haine je passe au delà des animosités parce que je crois que tu ne déconnectes pas seulement mais tu reconnectes aussi. Quelqu'un peut me donner un bon amène ce matin dis avec moi Dieu est le Dieu des réconnexions divines dit très fort Dieu est le Dieu des réconnexions divines répète plus fort Dieu est le Dieu des réconnexions divines dit encore plus fort Dieu est le Dieu des réconnexions divines Quand je parle de la réconnexion Je parle connexion, reconnexion C'est le fait de connecter à nouveau C'est le fait de connecter à nouveau Ce qui a subi une déconnexion De connecter à nouveau De connecter à nouveau Et Dieu aime faire cela Parce que Dieu s'appelle le réparateur des brèches Dieu est celui qui par Jésus Christ nous a montré La voie de la réconciliation Dieu est le Dieu Que l'on appelle le réparateur Des brèches Lisez avec moi ce matin s'il vous plaît Deux textes de la parole de Dieu Et je vais développer mon message de ce matin 1 Samuel 30 verset 1 à 8 1 Samuel 30 verset 1 à 8 Écrivez bien ce verset 1 Samuel 30 verset 1 à 8 Lorsque David arriva le troisième jour à Tiglague Avec ses gens Les Amalécites avaient fait une invasion Dans le Midi et à Tiglague Il avait détruit et brûlé Tiglague Après avoir fait prisonnier les femmes Et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands Ils n'avaient tué personne Mais ils avaient tout emmené Et ils s'étaient remis en route David et ces gens arrivèrent à la ville Et voici Elles étaient brûlées Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles Étaient emmenées en captivité Alors David et le peuple qui étaient avec lui Élevaient la voix et pleurèrent Jusqu'à ceux qui n'eussent plus la force de pleurer Ils ont tellement pleuré Que les larmes ne sortaient plus Verset 5 Les deux femmes de David avaient été emmenées aussi On a cité le nom de ces femmes Verset 6 David fut dans une grande angoisse Notez bien ce verset David fut dans une grande angoisse Car le peuple parlait de le lapider Est-ce que tu as entendu ? David fut dans une grande angoisse Car le peuple parlait de le Parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme Je vous explique la situation David n'est pas là avec ses hommes de guerre Quand il revient dans la ville On lui dit On a pris Et les hommes Et les enfants On a brûlé On a détruit David arrive Ses femmes aussi ont été prises David pleure Tout le peuple pleure Mais après que le peuple ait pleuré Avec David David avait peur Parce que le peuple disait On va lapider David Le peuple savait que Dieu avait choisi David David était ouin David était l'élu de Dieu Mais quand ils ont connu une crise Ils ont eu de l'amertume Et ils ont cherché quelqu'un à blâmer Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont blâmé David Et ils ont dit David doit faire quoi ? David doit mourir On doit le tuer Et l'amertume Ils avaient l'amertume dans l'âme Et quand ils ont connu la crise Ils ont commencé à chercher un bouc émissaire Et ils sont tombés sur David Pour dire que Toi tu dois mourir Vous pourrez lire l'histoire A la suite Est-ce que je ne vais pas avancer ? Ok Deuxième texte Matthieu chapitre 18 Et puis je vais commencer Je vais décoller Dieu a mis ces paroles de ma bouche aujourd'hui Et je crois que ta destinée va être changée Matthieu 18 Matthieu 18 Matthieu 18 Il y a quelque chose que Dieu va faire pour toi aujourd'hui Matthieu 18 Matthieu 18 A partir du verset 21 Matthieu 18 Verset 21 Je ne te dis pas jusqu'à sept fois Mais jusqu'à septante fois Sept fois Comment ? C'est pourquoi le royaume des cieux Attends, répète un peu ce verset Vous qui êtes connectés Écoutez bien ce verset Écoutez bien ce verset Écoutez bien ce verset Écoutez-le très très bien Écoutez bien ce verset Isaiah tu peux venir comme ça Viens ici D'accord Mets la caméra sur lui J'aimerais que tout le monde le voie Lise avec nous ce verset C'est parti Alors Pierre s'approcha de lui Et dit Seigneur Combien de fois Pardonnerais-je à mon frère Lorsqu'il pêchera contre moi Sera-ce jusqu'à sept fois Jésus lui dit Je ne te dis pas jusqu'à sept fois Mais jusqu'à septante fois Sept fois C'est pourquoi Le royaume des cieux Est semblable à un roi Qui voulut faire rendre compte A ses serviteurs Quand il se mit à compter On lui emmena un Qui devait dix mille talents Comme il n'avait pas de quoi payer Son maître ordonna Qu'il fût vendu Lui, sa femme Et ses enfants Et tout ce qu'il avait Et que la dette fut acquittée Le serviteur se jetant à terre Se prosterna devant lui Et dit Seigneur Aie patience envers moi Et je te payerai tout Ému de compassion Le maître de ce serviteur Le laissa aller Et lui remit sa dette Alors qu'il fut sorti Ce serviteur rencontra Un de ses compagnons Qui lui devait Cent deniers Il le saisit Et l'étranglait En disant Paye ce que tu me dois Son compagnon Se jetant à terre Le suppliait Disant Aie patience envers moi Et je te payerai Mais l'autre ne voulut pas Et il alla Le jeter en prison Jusqu'à ce qu'il eût payé Ce qu'il devait Ses compagnons Ayant vu ce qui était arrivé Furent profondément attristés Et ils allaient raconter A leur maître Tout ce qui s'était passé Alors le maître Le profil appelait ce serviteur Et lui dit Méchant serviteur Je t'avais remis en entier Ta dette Parce que tu m'en avais supplié Ne devais-tu pas aussi Avoir pitié de ton compagnon Comme j'ai eu pitié de toi Et son maître Irrité Le livra au bourreau Jusqu'à ce qu'il eût payé Tout ce qu'il devait C'est ainsi que mon Père Céleste Vous traitera Si chacun de vous Le pardonne à son frère De tout son coeur Amen On va acclamer très fort pour le Seigneur Acclamons très fort pour le Seigneur J'aimerais que tu acclames Je sais que c'est dur Ce que tu vas entendre Je sais que ça ne te plaira pas forcément Ce que tu vas entendre Mais j'aimerais que tu acclames Très fort pour le Seigneur Est-ce qu'on peut acclamer ensemble pour le Seigneur J'aimerais entendre les acclamations Dans la présence de Dieu Pour la gloire Je ne vous acclamais pas Acclamer très fort pour le Seigneur Ce matin Il y a quelque chose que Dieu veut faire Dans ta vie Au nom de Jésus Christ Amen Le Dieu de réconnexion divine Frère, écoutez-moi très bien Il arrive dans la vie Que des déconnexions se fassent Ici, je parle des déconnexions Sur le plan en particulier relationnel Il arrive des fois Où nous vivons des déconnexions Où nous vivons des séparations Où nous vivons des déchirures C'est peut-être dans le foyer L'homme a eu à faire quelque chose La femme a eu à faire quelque chose Où finalement Plusieurs choses se sont entassées Au fil du temps La situation devient ingérable Et on se dit On va vers le divorce Et on se dit On arrête Et on se dit On prend une pause Dans les fiançailles Même dans le mariage Surtout Pour ceux qui sont en train de nous suivre Ça peut arriver Même dans les relations humaines Avec son ami Avec son amie Les problèmes arrivent Tu te sens que tu as été trahi Les propos secrets Que tu as échangés Ont été Divulgués Ont été Partagés Même Sont tombés entre les mains De tes ennemis Et ils en font aujourd'hui Un mauvais usage Ça arrive dans la vie Où il y a des connexions Des fois juste parce que Voilà On a connu une certaine lassitude Ok C'est un peu comme Un papier collant Sur un papier Vous savez des fois Tu colles Tu décolles C'est ça Tu colles Tu décolles Tu décolles Tu décolles Après on dirait Qu'il n'y a plus de col Finalement Vous faites réconciliation Après réconciliation Et puis bon Vous êtes en train de Vous prenez Vous essayez de De faire De pouvoir lier ça D'une certaine manière Parce qu'à vrai dire La col est partie L'amour est partie L'amitié est partie L'affinité est partie La passion est partie La joie d'être ensemble est partie Tout est partie Et il y a une déconnexion Des fois ça court de la distance Je suis situé loin Peut-être avec les amis Peut-être avec ta fiancée Peut-être avec ton mari Et la proximité Crée quelque chose Et la non proximité Crée aussi autre chose Parce qu'il faut que quelque chose arrive Pour que quelque chose arrive Ça arrive des fois dans la vie Où il y a des connexions Et pourtant Cette personne fait partie de ta vie Cet homme fait partie de ta vie Donc bref Ça peut arriver que quelqu'un Entre vous deux Quelqu'un dit Le secret c'est quand ça reste entre une personne Quelqu'un dit maximum entre deux personnes Quand une troisième personne entre Il n'y a plus de secret Parce que l'ami Ma mère a mis Aura aussi sa mère A mis Qui elle aura aussi La sienne Et ça sera une longue liste Qui va partager Les secrets que tu as connus Et ça fait mal Quand on partage un secret Il y a des femmes Il y a des femmes qui ont connu le viol Elles ont partagé le secret Après c'est connu de tous Il y a des personnes Qui ont connu des avortements Ont arrangé avec Dieu Et partagent quelque chose Et toi tu en parles à tout le monde Il y a des femmes Elles ont connu un passé lourd Elles te partagent à toi C'est ta mère qui le sait C'est ton père qui le sait C'est la belle famille qui le sait Et commencent à regarder la femme Avec dédain et avec mépris Et toutes ces choses Pour une raison ou une autre Des déconnexions arrivent Des fois ça arrive même Dans les relations Entre serviteurs de Dieu A l'église Entre ouvriers Entre collaborateurs du pasteur Entre pères spirituels Et des fils spirituels Les problèmes arrivent Parce que là où il y a des hommes Là où il y a des problèmes Ma grand-mère dit toujours Les problèmes n'arrivent pas aux arbres Ma problème est quoi La rabbin ZTT Les problèmes arrivent aux êtres humains Et quelqu'un va dire Moi je vais quitter ce pays Moi je vais quitter l'église Moi je vais quitter cette famille Moi je vais quitter cette belle famille Parce que tu penses que Si tu vas en Europe Que tout est bien Aux Etats-Unis Que tout est bien Est-ce que je parle français maintenant ? En France que tout va bien En Océanique que tout va bien En Asie que tout va bien Loin de là Sur toute la terre Là où il y a des hommes Là où il y a des problèmes Parce qu'en société Il arrivera toujours des situations compliquées Que vous devrez gérer Oh je vais aller au ciel Au ciel où ? Le ciel de Dieu Ou le ciel du diable ? Parce que le ciel de Dieu Même là où Dieu était Il y avait une rébellion Même là où Dieu était Lucifer est devenu Satan Donc ne pense pas Que les problèmes sont seulement terrestres Les problèmes sont aussi célestes Même au ciel il y a des problèmes Il dit Amen bien Oh j'aime pas cette église Parce qu'on accuse toujours les gens Je t'informe que Satan aujourd'hui Accuse les enfants de Dieu Tous les jours devant Dieu En d'autres termes Il y a quelqu'un qui parle en mal des autres Même au ciel Aïe 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 Moi j'aime pas cette église Les gens parlent beaucoup des gens Les gens parlent beaucoup des gens Parlent beaucoup en mal Ils vont toujours apporter des mauvaises choses Au pasteur Moi je vais aller au ciel Va au ciel Dans l'Apocalypse on dit Qu'il est l'accusateur de nos frères Qui les accusait devant Dieu Jour et nuit Donc même aujourd'hui Si tu meurs tu vas au ciel Maintenant là Tu verras Lucifer qui entre au ciel Et qui accuse tes amis Qui accuse tes frères Qui accuse ton mari Qui accuse sa femme Il n'y a aucun lieu où tu iras Dans l'univers Où il n'y aura pas de problème Les problèmes il y en aura toujours Mais la capacité de vivre en paix N'exemple pas de problème Mais la capacité de vivre en paix Exige de la maturité Exige surtout le mot pardon Ça fait quelques semaines J'ai emmené l'équipe de Power Channel Dans un home de vieillards On est allé On a partagé l'amour à des vieillards On a rencontré un couple Ahmed qui a fait combien d'années ? 49 ans Et on a même organisé On a prévu d'organiser leurs 50 ans L'année prochaine au mois de janvier Et on a posé la question à ce couple 48 ans de mariage À l'avant de vos 50 ans Quelle est la clé pour vivre longtemps ensemble ? Le premier mot sorti de leur bouche C'était le pardon Ils ont dit Si tu ne sais pas pardonner Tu ne vas pas avoir la longévité Si tu ne sais pas pardonner Tu ne vivras pas de longévité Dans le couple Oh pourquoi les anciens couples Ils sont là Ils vivaient longtemps Aujourd'hui les gens divorcent C'est parce qu'aujourd'hui les gens croient Que la solution C'est se séparer Autrefois Autrefois Les mamans pouvaient voir Leur mari avoir des enfants à l'extérieur N'importe cela Est-ce que je dis de le faire ? Non Mais les mamans avaient accepté De rester Écoutez-moi Nous sommes une génération Nous sommes là Parce que nos mamans avaient accepté De rester avec nos papas Que Dieu bénisse nos mamans Oh Que Dieu bénisse nos mamans Si je suis debout C'est parce que ma mère Malgré que mon père avait d'autres femmes Il avait d'autres enfants Avaient accepté de rester avec mon père Je bénis ces femmes Je célèbre ces femmes Qui étaient capables Oh quelqu'un Aujourd'hui c'est Oh non Il y a un moment d'indépendance Oh non Manger ceci Manger cela Écoute-moi Si tu n'es pas prêt à pardonner Tu ne pourras pas rester dans un mariage Pour quelque chose de moindre Pour quelque chose de pire Si tu n'es pas prêt à pardonner Tu ne resteras pas dans une relation Avec des amis Parce que les problèmes Ça arrive toujours Les combats Ça arrive toujours Les trahisons Les déceptions Ça arrive toujours Et on est déçu Au niveau de la confiance Qu'on a donnée Parce que plus haut tu montes Plus fracassant Tu t'aimeras Des fois quand l'espérance A été grande La confiance a été grande Quand on te déçoit Je n'aurai plus Jamais confiance aux hommes Les hommes sont tous Excusez-moi le terme Des salauds Et aujourd'hui Le coeur bouillonne Moindre problème Mon indépendance I'm a single lady Hey indépendance Je suis seul Who want the world Girl Ce sont les femmes Qui conduisent le monde Aujourd'hui Et tu ne veux pas Tu te barres Écoute-moi Tout problème ne veut pas dire Que tu dois sortir D'un mariage Tout problème ne veut pas dire Que tu dois sortir D'une amitié Tout problème qui arrive Ne veut pas dire Que tu dois sortir D'une église C'est pas parce qu'il y a Un problème à l'église Que tu dois sortir Tu vois J'ai là dans combien d'églises Cette année Tu étais dans l'église Le bras de l'éternel L'année passée Tu étais dans l'église Les jambes de l'éternel L'année d'avant Tu étais dans l'église La bouche de l'éternel L'année d'avant Tu étais dans l'église Les oreilles de l'éternel Donc toi Tu as fait le tour Ton rodeo là Ton Paris-Dakar Tu as fait toutes les églises Des membres du corps De l'éternel Partout tu pars C'est la faute de ceci C'est la faute de cela Il y a des problèmes partout Et des fois Quand quelqu'un trouve Les problèmes partout Très souvent C'est la personne Qui est problématique Alors tu n'as pas dit Amen Les gens généralement Qui voient des problèmes partout Les pasteurs aujourd'hui Les politiciens aujourd'hui Quand quelqu'un voit le mal partout C'est quelqu'un qui généralement Est problématique Après avoir la vie du bon côté Il n'y a pas que des mauvaises personnes Il y a aussi des bonnes personnes Il n'y a pas que des mauvais pasteurs Il y a aussi des bons pasteurs Il n'y a pas que des mauvais amis Il y a aussi des bons amis Et toutes ces grandes amitiés Qui ont fait 20 ans 30 ans Tous ces travailleurs à la maison Qui ont duré avec des patrons Vous allez voir un cuisinier Qui travaille chez un patron 30 ans Moi j'ai ma marraine Elle a des gens Mais qu'elle a travaillé 18 ans 15 ans Ne pense pas qu'ils n'ont jamais fait de gaffe Ils en ont fait Mais après Le patron a appelé Elle dit Pourquoi tu as pris cela ? Oh je ne veux plus faire ça patronne Et il pardonne Et on avance Le pardon n'efface pas le passé Le pardon donne une chance au présent Tu n'as pas entendu Le pardon n'efface pas le passé Il y a des choses qu'on ne peut plus réparer Mais le pardon donne une chance A une prolongation Ça n'efface pas Mais ça prolonge le futur Dis à main très fort Dis à main très fort Que je t'entende Je déclare ce matin Il y a un Dieu qui frappe à ta porte Vous savez quand j'ai prêché Les déconnexions Les gens ont aimé Parce que ça nourrit des fois l'orgueil Elle n'aime pas qu'elle parte Et les gens ont coupé Ils ont partagé ça Dans les réseaux sociaux Parce qu'ils veulent J'ai lancé des pics A leurs amis pour dire Tu étais parti par Dieu est avec moi Dieu est aussi le Dieu Qui va t'emmener à l'humilité Tu vas marcher à terre Aller à genoux Et dire à quelqu'un Pardonne-moi J'ai encore besoin de toi dans ma vie Et les gens n'aiment pas ça Parce que c'est là Où nous ressemblons à Jésus Parce que c'est là Où nous devenons semblables Au fils de Dieu Je peux commencer par quelque chose Tu ne peux pas pardonner Si tu ne trouves pas une excuse Dans la vie de celui A qui tu veux pardonner Je peux expliquer ça Jésus dit Pardonne-leur Jésus On l'a dit Fils de David La semaine qui a suivi On l'a dit Tuez-le Crucifiez-le Jésus est à la croix Il souffre Il a mal à la tête Mal aux mains Mal aux pieds Mal aux côtes Il regarde papa Il dit Papa Pardonne-leur Car ils ne savent pas Ce qu'ils font Pour pardonner Il faut trouver une excuse Une raison Pour pardonner quelqu'un Jésus a trouvé l'excuse Il a mis ça Dans le cadre De leur ignorance Tu ne peux pas pardonner Si tu ne trouves pas Une raison de pardonner Elle dit que Seigneur Bon je te pardonne Peut-être parce qu'elle était envoûtée Peut-être parce qu'elle était oppressée Tu sais On ne peut pas tout tolérer On ne peut pas tout accepter Mais on doit des fois comprendre Voilà pourquoi moi je ne juge pas les gens Quelqu'un peut être tombé dans l'impunicité Je n'approuve pas Mais je comprends Quelqu'un peut avoir Fait quelque chose De très grave Une femme Ou un homme Ou un ami pasteur Mais Je n'approuve pas Mais j'essaie de comprendre Tu sais pourquoi Parce que toi Si tu es humain Toi si tu es humain Quelqu'un m'a posé la question Mais professe Comment tu as repris ce fils spirituel Qui t'avait fait Autant de mal Tu sais quoi Quand je l'ai pardonné Vous savez la raison que j'ai trouvé Vous savez la raison que j'ai trouvé Comment tu peux reprendre ce fils spirituel là Il t'a insulté Il a chassé les gens de l'église Il a fait du mal Vous savez la raison que j'ai trouvé Je me suis dit quelque part Je me suis dit C'est un fils spirituel difficile pour moi Mais moi aussi je n'ai jamais été Un fils spirituel facile pour mes pères Moi aussi j'ai donné des mots de tête au pasteur Roland Moi aussi j'ai donné des mots de tête A mon père spirituel Le pasteur Alph Moi je n'ai pas toujours été un fils facile Quand j'ai perdu mon père Ma vie a été brisée Même Tibu Joshua m'en a parlé Quand je grandissais Je cherchais l'amour chez les pères Et quand un père me fait du mal Qu'il arrive de manière très agressive Je sens comme si mon monde s'écroule Parce que l'amour paternel est très important pour moi Et j'ai commencé à être touché À être affecté Même dans mes rapports Avec les gens avec qui j'ai travaillé Et j'ai compris finalement J'ai dit non Si lui mon fils N'est pas facile avec moi J'ai regardé sa famille Je me suis dit Même sa relation avec son père Ça n'évolue pas Parce que quelqu'un qui n'a pas une bonne relation Avec son père physique C'est pas avec toi que ça va totalement marcher Tu n'as pas dit Amen Et je dis Seigneur Je le pardonne Parce que moi aussi Je n'ai pas toujours été un fils spirituel loyal Un fils spirituel Qui ne donne pas de mots de tête J'ai aussi donné des mots de tête dans ma vie Je n'ai pas toujours été correct Alors pourquoi ? Je veux être dur envers quelqu'un Extrêmement dur Comme si moi Je n'ai jamais fait quelque chose de mal Tu sais Quand la réconnexion doit commencer Numéro 1 Je peux commencer maintenant Je suis en train de vous dire Que je commence depuis là Mais je n'ai pas recommencé On peut dire avance prophète La première des choses Quand tu sens que Dieu veut te reconnecter Avec une personne Avec un homme Une femme Une amitié Un partenaire Dieu veut te reconnecter Numéro 1 Numéro 1 Écoute-moi Numéro 1 Tu dois d'abord savoir Que Dieu est un Dieu miséricordieux Dieu est un Dieu de pitié Je ne parle pas d'abord d'elle ou de toi De ou de vous Non je ne parle pas d'abord de Dieu Parce que La racine de toute réparation Ne se trouve pas Dans les stratégies humaines D'arranger les choses Dans la sagesse des ancêtres Mais la réparation Se fait toujours En Dieu Dieu est un Dieu Miséricordieux Dieu est un Dieu miséricordieux Il y a avance prophète Écoute-moi Si Dieu lui-même T'aime autant Te pardonne autant Te relève autant Des fois tu es là Tu es impatient vis-à-vis des autres Et si Dieu n'était pas patient envers toi Des fois tu es extrêmement dur envers les autres Et si Dieu n'était pas dur Et si Dieu Était comme tu es avec les autres Est-ce que toi tu es allé survivre ? Écoutez ce que dit la Bible Psaume 103 Verset 8 à 17 Est-ce que je peux lire ? L'éternel est miséricordieux Et compatissant Là à la colère Et riche en bonté Il ne conteste pas sans cesse Il ne garde pas colère à toujours Il ne conteste pas sans cesse Toi tu contestes toujours sans cesse Et puis tu dis Hé c'est moi je suis Dieu Éphésiens 5 verset 1 Soyez les imitateurs de Dieu Il avance prophète Il ne garde pas colère à toujours Toi tu es là Jusqu'à ce que je vais mourir Je vais garder la colère Il ne nous traîne pas selon nos péchés Il ne nous punit pas selon nos iniquités Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent Autant l'Orient est éloigné de l'Occident Autant il est loin de nous nos transgressions Comme un père a compassion de ses enfants L'éternel a compassion de ceux qui le craignent Car il sait de quoi nous sommes formés Il se souvient que nous sommes poussières Dieu sait de quoi nous sommes formés Même quand tu fais le mal Et moi il veut même te tuer Il dit ah je sais de quoi il est formé C'est juste un homme L'homme ses jours sont comme l'herbe Il fleurit comme la fleur des champs Lorsqu'un vent passe sur elle Elle n'est plus Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnait plus Mais la bonté de l'éternel dure à jamais Pour ceux qui le craignent Et sa miséricorde pour les enfants De leurs enfants Quelqu'un peut dire amène bien Quelqu'un peut dire amène bien Psaume 130 verset 2 à 4 Psaume 130 verset 2 à 4 Seigneur écoute ma voix Que tes oreilles soient attentives A la voix de mes supplications Si tu gardais le souvenir des iniquités Aïe 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 Si tu gardais le souvenir des iniquités éternelles Seigneur Qui pourrait subsister Mais le pardon se trouve auprès de toi Afin qu'on te craigne Si Dieu gardait rancune Si Dieu gardait le souvenir de tes iniquités Toi tu allais vivre toi Toi tu allais même parler Même aux yeux qui disent Nya 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 Moi jamais de la vie Moi je me dis Frère Le brisement c'est ça C'est quand ce n'est plus toi qui vis Mais c'est quand Christ vit en toi Le brisement Le caractère de Christ Ce n'est pas d'être calme sur les photos Ce n'est pas de ne pas trop parler Le caractère de Christ C'est être comme Dieu Ce n'est plus toi Ce n'est plus ton ego Mais c'est Christ qui vit en toi Puisqu'il a pardonné Je pardonne C'est une faiblesse pour les hommes Mais c'est une force dans le monde spirituel Qui pourrait subsister Même moi je veux qu'il vous parle ici Si Dieu devait commencer à compter Tous les péchés que j'ai fait la semaine passée Ou toute cette année Ou dans les temps passés Qui va subsister Alors regarde comment Dieu est bon envers toi Regarde comment Dieu est passé envers toi Regarde comment Dieu te supporte tous les jours Regarde un peu en 2020 Au mois d'août Tu confesses encore le même péché que tu confessais en 1999 Tu confesses le même péché que tu confessais en 2001 En 2004 En 2014 Donc tu joues avec Dieu Parce que tu demandes à Dieu pardon Mais tu fais du théâtre Tu reprends toujours le même péché que tu as commis Ça fait 10 ans Donc même quand tu viens en train de pleurer Oui Seigneur j'ai encore menti Dieu sait dans son coeur que tu fais du théâtre Parce que tu rends encore mentir Mais ça fait 10 ans que tu le refais Ça fait 15 ans que tu refais cela Ça fait 7 ans que tu refais cela Si Dieu devait réagir par rapport à ta manière de faire Tu serais mort depuis Tu serais fini depuis Toi là où mon Dieu allait te foutroyer Parce que tu as l'habitude de venir devant Dieu Comme devant ton grand-père Tu te joues de Dieu Quelqu'un dit Celui qui confesse un péché sans l'intention Est totalement abandonné Il fait de l'hypocrisie Tu t'éhâtres Mais comment une fois N'agissons-nous pas de cette manière-là Tu dis pardon à Dieu Mais dans ton coeur Tu as déjà un autre plan de sexe Pardon à Dieu Mais tu as déjà un autre rendez-vous le soir Pour le rencontrer Et si Dieu devait te traiter Selon la façon dont toi tu agis et réagis avec lui Dieu allait déjà te foutroyer Dieu allait t'éradiquer de la surface terrestre Dieu le fait pour toi Si Dieu n'était pas patient Toi tu allais être où toi Avec ton caractère Ton sale caractère que tu as Si Dieu n'était pas patient Où est-ce que toi tu allais être Avec le péché que tu fais et que tu refais encore En prophétie tu n'entends pas Tu as des rêves tu n'entends pas Un prophète vient d'entreprise tu n'entends pas Mais Dieu te regarde encore vivant Et tu le serres Tu chantes Tu prêches Tu donnes à l'église Tu postes Et tu joues au coach Tu parles du mariage des autres De la vie des autres sur internet Et si on regarde ta vie toi Toi tu peux parler Moi je peux parler Nul ne peut parler ni soutenir Si ce n'est Dieu et sa miséricorde Si ce n'est la grâce Et la compassion de Dieu à notre égard Frère La racine de la réparation Se trouve en Dieu Quand tu réalises que Marquez tout ce que je fais Dieu nous rapproche toujours Un pasteur va prêcher à la radio Un autre va prêcher à la télé Un autre prophète va venir Quelqu'un de la maison va rêver Tout ce que Dieu va dire là C'est pour que je me rapproche de lui Parce que Dieu veut toujours Que la relation soit réparée Que la relation soit réparée Combien de fois je vais pardonner à mon frère Quand il va me faire du mal Mais là regardez l'approche de Jésus Serait sept fois Non Soixante-dix-sept fois Sept fois Hein Mais il joue avec moi Il fait mal et je reviens Je le pardonne Il fait mal et je reviens Je le pardonne Non blague pas avec moi Je ne suis pas n'importe qui Moi tu me connais Tu sais là où j'ai étudié Tu connais ma famille Nous ne prenais pas comme des cons Dans cette église Nous ne prenais pas comme N'importe quoi dans cette église Ce n'est pas parce que Je décide de me marier avec toi Que tu feras n'importe quoi Neuf ans Je ne ferai pas cela Jésus dit Il dit serait sept fois Il ne dit pas sept fois Soixante-dix-sept fois Sept fois Et vous savez quoi Jésus pour mieux expliquer ça Vous savez qu'est-ce qu'il fait Il donne une parabole Je paraphrase Il dit un homme devait à son maître Dix mille talents Le maître appelle Ses enfants Ses serviteurs Fait des rapports Chacun fait le rapport Lui doit dix mille talents Et puis il se jette au pied du maître Il dit maître Dix mille talents Je sais que c'est trop Je ne sais même pas comment Je peux payer cette dette Mais s'il te plaît Oh roi Pardonne-moi Aux pitié de moi Le roi regarde Il regarde cet homme Il regarde sa femme Et ses enfants Il regarde sa situation Il dit même si je le laisse Encore une année Il ne pourra pas payer ça Le roi dit bon Je ne regarde pas A son mal Mais je regarde A ma nature A ma position A ce que je suis J'en ai beaucoup S'il part avec Mon roi ne va pas tomber pour autant Et qu'est-ce qu'il fait Il le pardonne Cet homme se lève Se relève de la salle du trône Il sort de là Tout joyeux Il dit waouh Merci Oh Seigneur merci Merci Jésus Oh mon Dieu Dix mille talents Ce n'est pas ici Oh Dieu merci Merci mon Dieu Merci mon roi Oh merci Seigneur Dix mille talents On est face à la dette C'est fini Je peux être en paix Waouh J'ai évité la prison J'ai évité les afflictions J'ai évité l'isolation De ma famille Oh gloire à Dieu Et il sort de là Et par inadvertance Il rencontre L'un de ses amis Qui le devait Sans denier Dis avec moi Sans denier Dis avec moi Sans denier Et il voit cet homme Il dit Hé toi Tu me dois Sans denier Il a dit Donne-moi Mes sans denier Aïe aïe Dis avec moi Donne-moi mes sans denier Il y a des gens Joli dans la maison Quand tu le vois comme ça Même s'il n'a pas parlé Dans son coeur Il est en train de te dire Donne-moi mes sans denier Il y a des gens Quand ils voient Leurs ennemis Ou les gens qui les ont trahis Quand ils les regardent C'est toujours Donne-moi mes sans denier Donne-moi mes sans denier Il a sauté sur lui Et il a étranglé Alors que son maître Ne l'avait même pas étranglé Il étrangle cet homme Donne-moi mes sans denier Il dit Papa Aie pitié de moi Je n'ai pas de quoi Payer ces sans denier Il dit Jamais de la vie Toi Tu me dois sans denier Et tu joues avec moi Tu joues avec moi Et il prend cet homme Et il le met en prison Et cet homme souffre Parce qu'il n'a pas eu A payer sans denier Le roi a appris cela Le roi a dit Quoi ? Moi je t'ai pardonné Pour 10 000 talents Tu es sorti Tu as été pardonné Mais comment toi Pour s'en denier Aïe abassa Brana abassa Comment toi Pour s'en denier Tu peux mettre quelqu'un En prison Dis Explique prophète Dis avec moi Explique prophète Non dis-moi bien Explique prophète Dis avec moi Explique prophète Est-ce que je peux expliquer Quelque chose ici ? Est-ce que tu me fais confiance ? Je peux expliquer quelque chose ? Je peux développer Quelque chose ici ? Est-ce que je peux creuser ici ? Est-ce que je peux creuser ici ? Écoutez-moi très bien Pour comprendre ça Vous devez comprendre 10 000 talents Équivaut à combien aujourd'hui ? Et 100 derniers Équivaut à combien Aujourd'hui ? On peut y aller ? 10 000 talents En dollars Équivaut à 282 600 000 dollars Bon disons Si on arrondit 300 millions Disons 280 millions Donc cet homme Devait au roi 280 millions De dollars Il n'a pas accumulé Cette dette comment le gars ? Ça lui prend du temps ? Quelqu'un me comprend ? 282 millions 282 millions De dollars Il doit à quelqu'un Maintenant écoutez 100 derniers Équivaut à combien ? 100 derniers Équivaut À 417 dollars Il doit au roi 200 millions De dollars Le roi le prend Il y a toutes les raisons De l'incarceré à vie Mais le roi dit Je te pardonne Parce que quand je regarde ta vie là Tu ne peux même pas payer ça aujourd'hui Je te pardonne J'oublie le mal que tu as fait Lui après avoir été pardonné Pour 200 millions de dollars Il rencontre son ami Qui le doit 417 dollars Il est fou en prison Frère Des fois nous sommes méchants Des fois nous sommes extrêmement durs Pourquoi les couples Aboutissent au divorce ? Parce que des fois nous sommes extrêmement durs Pourquoi des fiançailles Des fois s'arrêtent Aujourd'hui dans cette génération Parce que nous sommes extrêmement durs Pourquoi des amitiés N'existent presque plus Mère amie Est une utopie Parce que des fois Nous sommes extrêmement durs Nous traitons les gens Écoutez moi 200 millions de dollars Et 417 Il n'y a pas match En d'autres termes Le mal que toi tu fais Est pire Que ce que les autres te font Ce que tu dois à Dieu Est pire que ce que les autres te doivent Ce que tu fais à Dieu A son âme et à son cœur Tous les jours Est pire que ce que les hommes font contre toi Mais des fois Tu agis comme si toi Tu ne fais rien vis-à-vis de Dieu Tu traites les autres Comme si toi tu étais un saint Comme si toi tu étais un parfait Comme si toi tu étais une parfaite Tu es extrêmement durs Voilà pourquoi Jésus a dit Que si vous n'avez pas Miséricorde des hommes Il dit Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés Votre Père qui est dans les cieux Ne vous pardonnera pas non plus Parce que c'est aberrant C'est une folie De regarder combien Dieu te traite Avec miséricorde Et patience Et te pardonne Mais toi tu te dis de Dieu Avec le Saint-Esprit Et le sang de Jésus Et la parole de Dieu Que tu entends tous les jours Jusqu'aujourd'hui Je ne le pardonnerai pas Je ne la pardonnerai pas C'est qu'elle m'a fait Non Prophète C'est vrai On ne prêche la parole Mais ça c'est trop C'est qu'il m'a fait Ah non prophète Joël Ah laisse tomber Daddy Ah Daddy tu ne sais pas ce que je sens Ah Daddy tu ne sais pas comment je suis blessé Ah Daddy tu ne sais pas comment je me sens dans mon cœur Daddy Je ne sais pas pardonner C'est trop dur ce que je sens Mais si tu veux être comme Jésus Mais si tu veux aller au ciel Et entendre bon et fidèle serviteur Mais si tu veux rendre fier de toi Rendre fier le Saint-Esprit qui habite en toi Mais si tu veux que le Père regarde en toi et voit Jésus C'est cela que tu dois arriver Où ton orgueil doit être mis à part Ton égo doit être mis à part J'entends des gens dire Moi je ne vis à l'église que pour Dieu Moi ma relation c'est d'abord avec Dieu Ne pas plaire aux gens Plaire à Dieu Nya 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 Plaire à Dieu Écoute moi Ta relation avec Dieu Est aussi déterminée par ta relation avec les hommes Comment tu peux dire Que tu crois en un Dieu que tu ne vois pas Mais tu ne crois pas aux hommes que tu vois Comment tu peux dire que tu aimes un Dieu que tu ne vois pas Mais tu n'aimes pas les hommes que tu vois Il est écrit Notre Père que dans les cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Pardonne-nous De la même manière que nous pardonnons aux autres Tu réalises que tu te demandes à Dieu Si Dieu veut te pardonner comme tu pardonnes aux autres Mais toi tu es mort depuis En d'autres termes ça veut aussi dire Que pour que je sois bien avec toi Je veux que tu me pardonnes Parce que je pardonne aux autres Si tu ne pardonnes pas aux autres Dieu ne te pardonnera pas Si tu fermes le coeur aux autres Dieu te fermera aussi son coeur Est-ce que toi tu pardonnes Non Mon blague pas avec moi Moi les hommes ne peuvent plus jouer avec moi Tu penses que c'est le prochain qui viendra Qui te fera pas mal Tu penses que c'est la prochaine qui viendra Le signe avec lequel tu vas le reconnaître C'est que tu ne te feras jamais du mal dans la vie L'homme te fera du mal La femme te fera toujours du mal Mais tu dois apprendre à pardonner Dis avec moi je dois pardonner Oh je ne t'entends pas Dis avec moi je dois pardonner Dis à ton voisin Fongolamutema Même si tu ne parles pas l'ingale Fais un effort s'il te plaît Dis avec moi Fongolamutema Tu dois libérer ton coeur Tu dois libérer ton coeur Tu dois pardonner Écoute-moi Si tu ne pardonnes pas Tu ne vas pas prospérer Si tu ne pardonnes pas Tu ne seras pas dégagé Si tu ne pardonnes pas Rien ne va se perdre La réconnexion dépend de ta capacité à pardonner Jacob l'avait fait beaucoup de mal Il a usurpé son droit de naissance Il a usurpé sa bénédiction Mais des années après C'est la plus belle rencontre de l'Ancien Testament A part la rencontre de Joseph avec ses frères C'est quand Jacob voit Esaü Il se jette à ses pieds Il appelle Monseigneur On voit deux frères Deux adversaires Deux ennemis pratiquement S'embrasser à nouveau Dieu est un Dieu qui aime la réconciliation Il n'y a rien qui plaît à Dieu Comme le fait de voir des gens se remettre ensemble Écoutez-moi Toute relation détruite Mérite une réparation La réparation n'est pas synonyme de proximité à nouveau Il y a des gens qui ne font plus partie de ta vie Mais tu dois arranger Réparer en toi Réparer avec lui Réparer avec eux Et c'est très important C'est lorsque Job a commencé à prier pour ses amis Que Dieu l'a restauré Il y a des choses qui vont se passer dans ta vie Que quand tu vas revenir vers les gens qui ont mal parlé de toi Vers les gens qui t'ont fait du mal Tu vas prier pour eux Tu vas les bénir Tu vas les ouvrir ton coeur Que ta vie va commencer à avoir la restauration Je cherchais des fois des démons loin Des satans très loin Ce n'est pas Satan, ce n'est pas les démons C'est ton coeur qui est bloqué Vous allez voir quelqu'un Une femme qui est là Tout est bloqué dans sa vie Maman C'est ton coeur qui est trop dur Vous allez voir des femmes Même des femmes qui sont stériles Je ne dis pas toutes les femmes Mais il y a des femmes qui sont stériles Parce que leur coeur est stérile Excusez-moi Ce n'est pas insultant ce que j'ai dit Je ne dis pas toutes les femmes Mais dans le domaine prophétique J'ai vu des cas Où Dieu t'a dit Cette femme-là doit pardonner Avant d'avoir des enfants Cette femme-là doit aller demander pardon Pardon A la femme qui est chez elle à la maison Avant d'avoir un enfant Je ne dis pas tous les cas Je ne méprise pas ici les stériles Écoutez-moi très bien Mais j'ai vu des cas de stérilité Où une femme Ses entrailles sont bloquées Parce que son coeur est bloqué Elle ne pardonne plus personne Dans son coeur Elle ne tolère plus personne Dans sa vie Tu dois apprendre à pardonner Dis avec moi avant ce prophète Dis bien avant ce prophète Dis à ton voisin Tu dois pardonner Dis à ton voisin La réconnexion Commence par le pardon Dis encore la réconnexion Commence par le pardon Les mariages durent Les relations durent Les connexions durent Lorsqu'on a appris A conjuguer le verbe pardonner A la première personne du singulier Au temps présent Je pardonne Tu pardonnes Il pardonne Elle pardonne Nous pardonnons Vous pardonnez Il pardonne Elle pardonne Première personne du singulier Je pardonne La réconnexion commence toujours Surtout quand il y a des déchirures Lorsqu'on est capable de pardonner Tu es capable de pardonner à cette femme Pardonner à cet homme Pardonner à cet ami Pardonner à cet ami Même si vous ne serez plus ensemble Tu dois pardonner On t'a fait du mal Tu pardonnes Quand on te demande pardon Tu accordes le pardon Bref Tu laisses le pardon Avoir un règne Et dominer au-dessus de cette atmosphère De méfiance De haine D'animosité Qui a commencé à être nourrie Quand il y a des déchirures On est blessé On est déçu On a mal Et Dieu me met à coeur De dire quelque chose ce matin C'était vraiment dans mon esprit Quand je me suis réveillé Dieu m'a dit Joël Il faut que tu dises A toutes ces personnes Qui ont été déchirées Dans leur relation Ils n'arrivent plus A se reconnecter A cause d'un poison Qui est entré en eux Et ce poison s'appelle L'amertume Dis avec moi amertume Beaucoup de chrétiens Prient beaucoup en langue Ils connaissent les liens Les démons Les hôtels Les réclamations Mais ne connaissent pas Ce qu'on appelle l'amertume Dis avec moi L'amertume Dis avec moi Attention à l'amertume Des fois quand je regarde Sur les réseaux sociaux Aujourd'hui Tous les réseaux sociaux Sont remplis de gens Pleins d'amertume Que Dieu confondre tes ennemis Vous allez voir Amenez Si quelqu'un veut pas de temps Dans sa vie Il n'a qu'à caler en l'air Amenez Les réseaux sociaux Sont fait un abattoir Des fois quand je lis Les commentaires et les posts Les gens aiment partager Tout ce qu'on dit Par rapport à leurs ennemis A ceux qui ne les aiment pas Qu'on partage ça Ils mettent ça dans les stories Parce qu'en fait Ça Ça fait un semblant de consolation Un semblant de consoler Leurs blessures intérieures de la vie Et tout le monde est devenu Coach de vie Coach professionnel Et vous allez voir des femmes Donner des conseils sur le mariage Des hommes donner des conseils sur le mariage Écoutez-moi N'écoutez pas Je peux dire quelque chose ? Un homme qui a échoué peut te conseiller Oui Un homme qui a échoué dans le mariage Une femme peut te conseiller Parce qu'elle te dira Ce qu'il ne faut pas faire pour échouer Ce qu'il ne faut jamais faire pour échouer Quelqu'un dit Amen Mais quand quelqu'un a échoué Et n'a pas laissé Dieu travailler son coeur Quand quelqu'un a échoué de rémunéster Et il n'a pas laissé Dieu guérir son coeur Il peut devenir quelqu'un d'amère Il donne un bon conseil Mais vous sentez un goût amer dans son conseil Un homme qui n'est pas capable de te respecter Ne mérite pas d'être dans ta vie Des fois Ce n'est pas la vérité qu'elle a dite C'est l'amertume qu'il y a dans son âme C'est une femme amère C'est un homme amer Viens avec moi amertume Dis plus fort amertume Viens encore amertume C'est quoi l'amertume ? L'amertume c'est un sentiment de tristesse durable De rancœur De découragement Mêlé de Mêlé 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 C'est un sentiment Excuse-moi C'est un sentiment de tristesse durable Qui est mêlé de rancœur De découragement Éprouvé suite à un échec À une injustice À une déception À une humiliation Après on est rempli d'animosité De haine Et on cherche La source de nos problèmes Dans les autres On cherche quelqu'un à blâmer du mal qui nous arrive Tu n'as pas dit amène Quand l'amertume est là C'est déjà un sentiment qui est durable Ce n'est pas la tristesse Mais c'est quand la tristesse Quand tu as été déçu Tu as été rejeté Tu as été blessé Tu as subi une injustice Tu as subi une déception Tu as subi un échec Même beaucoup d'échecs Directement Tu es triste Mais ça crée des sentiments mélangés Tu es triste Tu as la rancœur Bref Et à la fin Tu cherches quelqu'un à blâmer L'amertume peut changer Ton discernement Peu changer ton jugement Ta manière de percevoir la vie Ton approche sur le mariage Ton approche sur les relations Ton approche sur les amitiés Tu blâmes tout ce que tu rencontres Parce que C'est un peu de trop dans ton cœur Tu blâmes Dieu Tu te blâmes toi Tu blâmes ton mari Tu blâmes ta femme Tu blâmes tes ex J'étais quelqu'un de bien Mais c'est les ex qui ont fait de moi ce que je suis C'est toi qui as créé le monstre que je suis devenu C'est toi Qui as créé le monstre que je suis devenu Je n'étais pas une femme mauvaise comme ça C'est toi qui as sorti la bête en moi La méchante femme en moi L'amertume C'est ce que dit la Bible Lorsque 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 Naomie Est revenue On lui pose la question On regarde Pas de Marie Elle avait tout perdu On lui dit Naomie Elle ne m'appelait pas Naomie Elle dit le tout puissant M'a rempli d'amertume Ruth chapitre 1 verset 20 Quelqu'un m'entend ? Le tout puissant M'a rempli d'amertume Ah Maman Est-ce que Dieu t'a rempli d'amertume ? Non Quand tu as quitté Bethléem Pour aller à Moab Est-ce que c'est Dieu qui te l'avait dit ? C'est le bord des gens Oh Dieu tu m'as déçu Eh Dieu C'est ma mère Je devais marcher C'est de la salle Je devais marcher Seigneur Tu m'avais dit Que tu seras avec moi Dieu va te dire Quand est-ce que je t'avais dit ? Quel jour ? Où ? Tu t'es créé tes propres prophéties Tu t'es créé tes propres rêves Tu t'es connu la tête Et tu reviens à Dieu Vous allez voir La soeur de La soeur de Lazare Jésus vient Plusieurs jours après Elle regarde Jésus Elle dit Ah si tu étais là Notre frère n'allait pas mourir En d'autres termes Il est mort parce que tu as traîné Il est mort parce que tu as négligé Il est mort parce que tu traînais les pas Il est mort parce que tu es trop occupé Quand quelqu'un est amer Il va blâmer tout le monde Je suis malade parce que Dade il n'est pas venu Je ne vais pas bien parce qu'elle ne m'en a pas appelé Quand tu vois quelqu'un toujours Blâmer les autres Pour les échecs qu'il arrive Le malheur qu'il arrive C'est quelqu'un qui a développé un sentiment d'amertume Et Facebook est plein de gens amers Qui commencent à conseiller sur le mariage 50 principes pour réussir dans le mariage Quand tu lis c'est des choses vraies Mais quand tu sens l'esprit C'est l'amertume qui parle Ce n'est pas l'humilité Ce ne sont pas les valeurs chrétiennes Ce n'est pas l'amour Ce n'est pas un cœur brisé qui parle Mais c'est une personne Qui veut jouer au dur Comme ayant pris de la vie Et voulant donner des conseils à tout le monde C'est Christ qui doit régner Et non pas des conseils que nous ramassons De tous les échecs qu'on a connus de la vie Frère Il y a des gens qui vont te faire voir Comme si au moindre pépin dans le mariage C'est l'immaturité Quand vous êtes fiancé Tu vois un homme qui aime toujours se disputer Pour des bêtises C'est encore un gamin Qui t'a dit ça ? Dans le mariage On se dispute même Pour le coussin Est-ce que je peux dire des choses C'est-à-dire ici Vous voyez des sœurs aujourd'hui Qui parlent trop sur internet Plein d'amertume Oh, quand tu vois un homme Qui se dispute pour des petites choses Oh, pourquoi tu m'as laissé un vu ? Ça veut dire que c'est un gamin C'est pas un homme mature Tu as besoin d'un homme mature dans la vie Un homme mature dans la vie Maman, tu as mère Dans le mariage là Il y a ça C'est le voir des gens Divorcer À cause de quoi ? À cause de quoi ? De la pâte de la dentifrice Oui Le mariage Ça vous rend gamin La chausselle perdue Où sont mes chaussettes Dans cette maison ? Où sont passées mes chaussettes Dans cette maison ? Où sont passées mes chaussettes ? J'avais mis ça ici C'est parti où ? Donc toi Tu deviens coach Pour conseiller aux femmes Ces gens de bêtises Quand tu vois un homme Qui te laisse un vu plusieurs fois Ça veut dire qu'il ne te considère pas Maman, donne-toi de la valeur Donne-toi du respect Le mariage C'est pour les gamins Vous allez vous disputer Oh la pâte de la dentifrice Moi je commence ça au-dessus Il faut aller au-dessus Tu appuies Il y a même des hommes comme ça Ils prennent la pâte de la dentifrice Immédiatement Mais vous allez voir une femme Qui a bien grandi Dans une famille Bien éduquée Elle prend la pâte de la dentifrice Elle commence toujours vers le bas Elle monte petit à petit Et quand tu vois La pâte de la dentifrice Qui est terminée Qui est finie Tu vas voir que Le contenant Ok L'emballage là Est tout fin Parce qu'elle commence par la fin Vers le commencement Et elle sort cela Et je vis des couples Se disputer à cause de ça Avoir des nuits Le monsieur veut toucher La femme dans le dos A cause de ça Et toi tu veux devenir coach Sur Facebook Pour commencer à raconter aux gens Moindre pépin Tu peux quitter Moindre pépin Tu peux laisser Tu es immature Et tu es amer J'ai vu un couple divorcé Et une sourire passée par ici La femme dit Non Ma maison est propre Moi je garde ma maison propre Le mari dit Non Moi je suis Moi je te dis que j'ai vu Tu penses que j'ai une hallucination Depuis que j'étais poussé Est-ce que moi j'ai pris de l'alcool La femme dit Donc tu me traites maintenant de sale femme Donc moi je vais sur cette maison Je ne m'ai pas poussé de maison Je n'ai pas poussé de maison Les souvenirs désinfectés ici Et tu peux dire Le mari dit Non J'ai vu Moi je n'ai pas vu C'est toujours comme ça avec toi Tu ne me crois jamais Moi aussi quand je parle Tu ne m'écoutes jamais D'ailleurs D'ailleurs Tu écoutes plus ta maman que moi Maintenant c'est ma maman Qui est en train de la conversation D'ailleurs Oh ta maman a dit ça Et ça commence à sortir Et vous avez des problèmes Et ça c'est quoi C'est le mariage C'est pour les gamins Donc s'il vous plaît Coach de vie Coach professionnel Calmez vos ardeurs L'apôtre Paul a dit ceci Diamène bien que je t'entends Diamène bien que je t'entends L'apôtre Paul dit Que dans le mariage Vous aurez des persécutions L'apôtre Paul dit Vous aurez dans le mariage Des persécutions Des tribulations Ça arrive On sache à coeur on dort Quand tu prends toujours Tous les coussins de ton côté Ça ce sont des expressions Comportementales De l'égoïsme Compliqué ? Diamène bien Que le dieu de réconnexion Te reconnecte à ton mari Te reconnecte à ta femme Le mariage c'est pour les gamins Il porte un costume Le député Mais à la maison Il agit comme un gamin Elle dit Maman pasteur Elle chante la chorale Seigneur mon dieu Mais à la maison Elle agit comme une gamine Alors ne venez pas Nous raconter ici Sur les réseaux sociaux Comme quoi le mariage C'est pour les gens Qui ne se chamaillent jamais Qui ne se disputent jamais Qui ne parlent que des enfants Qui ne parlent que des grands projets Qui ne parlent que non Tu ne prendras pas 40 ans de la vie D'un homme comme moi Et 28 ans de la vie D'une autre femme Tu les mets ensemble Et tu crois que tout ira bien Non Diamène bien Diamène bien Diamène bien Eh les super coach S'il vous plaît Parle maman pardon On sait que tu sais Trois mécanes toi d'abord Pas penser que tu sais Trois mécanes toi d'abord Il est bon d'écouter Quelqu'un qui a échoué Et qui est brisé par Dieu Que d'écouter quelqu'un Qui n'est pas brisé par Dieu Mais qui a développé L'amertume Et il en veut à tout le monde Quand il entend sur internet Est-ce que je peux en parler ? Est-ce que je peux en parler ? Il entend sur internet Oh non L'histoire maintenant De Mike Calambay Et de Péniel Ah ça choque Au prophète je l'en ai parlé Je vis sur cette terre Il y a des gens Qui mettent des commentaires Sur le couple des autres Qui ont échoué Qui insultent le mari Cet homme là Il est n'importe quoi au fait Elle n'insulte pas son mari Elle insulte ses ex Tu n'as pas dit Amen Et vous allez voir Solidarité féminine Nous nous mettons tous ensemble Parce qu'on doit attaquer ce pasteur C'est un irresponsable C'est un homme qui n'est pas intelligent N'importe quoi Regarde derrière sa tête Il trompe sa femme Et elle n'insulte pas en fait l'homme Elle pense à tous les hommes Qui l'ont abandonné dans la vie Et elle décharge cette colère Et cette rancune Sur un couple qui ne la consigne même pas Regarde cette femme Immature Irresponsable Elle va mettre sur les réseaux sociaux Tout ce qui a trait avec ses enfants Et puis son ex-mari Est-ce que tu parles de cette fille Ou tu parles de la femme qui t'a quitté De la femme qui t'a abandonné De ces femmes qui t'avaient fait du mal Des fois on est prêt Vous avez remarqué Les gens qui parlent beaucoup des couples et des autres Ne sont pas en couple Tu n'as pas dit Amen Les gens qui parlent beaucoup des couples et des autres Ne sont pas en couple Ou bien ils ont des couples à problème Ou des situations relationnelles compliquées Numéro 1 Tu as entendu ? Tu as vu ? Nous sommes des chrétiens On est tragés nous pour prier pour le pasteur Pour prier pour sa femme Ou bien pour son ex-femme Mais des fois on est numéro 1 Et tu sens que tu as envie Tu as envie de massacrer l'homme Ce n'est pas l'homme que tu veux massacrer Tu veux massacrer tous tes ex Qui t'ont fait du mal dans la vie Ils ne s'occupent pas de ces enfants Tu massacres tous les hommes Avec qui tu as eu trois enfants Trois enfants de trois pères différents Qu'ils soient irresponsables Et qu'ils t'ont laissé avec les enfants Et tu massacres l'autre Parce que tu apprends des choses sur internet Et tu défoules Nous sommes une génération pleine d'amertume On peut avancer ? Est-ce qu'on peut avancer ? Est-ce qu'on peut avancer ? Il est bon des fois de regarder Facebook Tu peux faire une étude comportementale Tu dis on vit dans un monde de psychopathes Un monde de parano Et un monde de personnes pleines d'amertume David est choisi par Dieu Oui par Dieu Le peuple croit lui Il part avec l'armée Il rentre dans la ville comme ça On a prié ses femmes Et les femmes des autres Et les enfants On part avec eux Ils pleurent tous Et ils pleurent Le peuple pleure tellement Il dit non, non, non Prenons les pierres On va tuer David Pourquoi vous voulez tuer David ? Il n'a rien fait Il se bat pour vous Même lui aussi Ses femmes sont parties Ils ont dit non On a trop mal Ils ont pris les pierres On va tuer David C'est ainsi On dit quoi ? Parce qu'ils étaient pleins d'amertume dans l'âme Quand on est amertume On commence à blâmer les autres Pour les problèmes qui nous arrivent Et des fois ce sont nos David que l'on blâme Ce sont nos présidents que l'on blâme Ce sont nos employeurs que l'on blâme Ce sont nos pasteurs que l'on blâme Ce sont nos maris que l'on blâme Je n'évolue pas dans cette église C'est à cause de David C'est sa vie secrète là C'est à cause de lui La vie n'évolue pas Et puis quand on broche un jour Quand un homme vit dans les pécheurs Il t'impose la main Ta vie n'évoluera pas Amen Parce que pour lui Il n'évolue pas Parce que la vie de David est sale Et quand il impose les mains Il n'évolue pas dans la vie Et tous ceux qui sont bénis Quand Dadi les impose les mains Et tous ceux qui prospèrent Quand Dadi les impose les mains Ah tu n'as pas dit Amen Et tous ceux qui ont le mariage Et le travail Et des enfants Quand Dadi les impose les mains Au fait ce n'est pas Dadi Mais c'est toi Ah oui c'est toi C'est parce que tu es amère Parce que tu es plein d'amertume Tu cherches un bouc émissaire Tu cherches quelqu'un à condamner Et à juger Comment ça va ? Ah papa Depuis que Misé Kabile est mort là Non Comment ça va ? Ah Mobutu 32 ans de pouvoir Non 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 Comment ça va ? Raïs Je suis narambo C'est lequel de tout le pays Comment ça va ? Oh Fatih Ah bah cache C'est toujours la faute de quelqu'un C'est parce que ton coeur Est plein d'amertume Tu ne peux pas te reconnecter Tu ne peux pas réparer Si tu n'acceptes pas De laisser l'amertume sortir de ton coeur Est-ce qu'on peut avancer ? Est-ce qu'on peut avancer ? Est-ce qu'on peut avancer ? On a des églises pleines de jamais Hébreu 12 verset 15 dit ceci Vais à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu A ce qu'aucune racine d'amertume Pour son des rejetons Ne produisent du trouble Et de plusieurs ne soient infectés L'amertume peut te priver de la grâce de Dieu Tu viens à l'église Le pasteur bénit l'église Mais toi tu as mère Tu commences à chercher Ce qui n'évolue pas dans l'église C'est à cause de la femme du pasteur C'est à cause du pasteur C'est à cause de la chorale Le culte ne s'est pas bien déroulé C'est qu'il y a toujours quelqu'un à blâmer Ne parlez pas des hommes Les hommes sont des salauds Les hommes, ah non Il ne faut pas faire confiance aux hommes Quand tu aimes, maman Donc toujours 30%, 70% garde C'est ça la sagesse Faites attention aux femmes aujourd'hui Les femmes sont matérialistes Manipulatrices Elles n'aiment que l'argent Les femmes, batoutées Vas-y, batoutées Va bébé, batoutées Diabose prophète Est-ce que quelqu'un est béni aujourd'hui ? Et quand ça produit des rejetons Quand ça produit des racines Ça commence à infecter les autres Quelqu'un d'amère voudra que tout le monde soit amère comme lui Je vis des gens amers Dans les églises C'est toujours les pasteurs qui ne sont pas bien Quand la prophétie ne s'accomplit pas Elle commence en vouloir aux prophètes Maman, moi j'ai prophétisé Je ne suis pas dû pas accomplir ce que j'ai dit Ils ont voulu tuer David, le roi Parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui devait blâmer Est-ce que je peux donner mon propre témoignage ici ? Quand j'étais Quand j'étais À l'Euboumachi Sur tout ça, ça m'est arrivé À l'Euboumachi J'étais à l'église Je suis entré dans la gloire à l'Euboumachi Il y a un moment Quand j'ai commencé l'église locale Les gens ont quitté Les attaques ont commencé Prophète Joël Magicien Une chaîne sur Youtube Partageait des choses contre moi Contre beaucoup de pasteurs Les gens à l'Euboumachi ont cru C'était horrible pour moi Et bref Les hommes travaillent dans le monde de la performance C'est-à-dire L'homme est heureux quand son travail évolue Parce que Avant que Dieu ne donne Adam et une femme Il lui a donné d'abord un travail Et mon travail n'évoluait plus Mon travail battait de l'aile Et j'ai commencé à regarder D'autres anciens amis pasteurs Un est ici à Kinshasa Son église grandissait Et Comme on parlait de lui Je réalisais que je disais L'église grandit Mais Oh non il a voyagé Mais Moi j'avais tellement mal au coeur Que je l'ai bloqué partout J'ai bloqué J'ai dit je n'en garderai pas C'est un gars méchant qui m'a fait du mal Et puis Un moment Je suis allé prier Et j'ai dit Seigneur Si pas moi Ça ne me ressemble pas Je ne suis pas quelqu'un de jaloux de nature Je ne suis pas quelqu'un qui est Qui critique trop ce que les autres font Même de bien Je cherchais la petite bête Dans tout ce qu'il faisait Et j'ai vu que j'avais au fait De l'amertume Parce que Ce que je faisais n'évoluait pas Dans ma famille Les choses n'évoluaient pas Dans mon église Les choses ne prospéraient pas J'avais un grand potentiel Mais rien n'évoluait J'ai commencé à être amère Dans mon coeur A me blâmer moi A blâmer le monde autour de moi Jusqu'à ce que Dieu m'a Dieu m'a dit Joël Tu as ton chemin Et tu dois te pardonner Et tu dois pardonner aux autres On t'a fait du mal Mais tu dois pardonner Je me rappelle un jour J'étais ici à Kinshasa Quand on était à la Gombe Je devais aller à un deuil D'un prophète qui est ici à Kinshasa Et on me dit que Un pasteur Était là Au deuil J'ai dit Hé Ce pasteur là est au deuil J'ai dit je n'irai pas J'ai dit Seigneur vraiment Ce pasteur là m'a fait trop de mal Trop de mal Dans le ministère Si je veux au deuil là-bas On va devoir se saluer Faire des hypocrites Je ne pourrais pas faire l'hypocrite Je ne vais pas le saluer Never Jésus dit Si vous ne saluez que ceux qui vous saluent Qu'est-ce que vous faites de spécial Même les parents en font autant Soyez parfaits comme votre père Que dans les sujets parfaits Et je suis allé au bureau Je dis Seigneur Entre nous sincèrement Ce pasteur là m'a fait trop de mal Il a parlé en mal de moi Il m'a fermé des portes Il a rapporté des choses Au Canada En France Je ne pourrais pas aller A ce deuil là Parce que si je le vois Je risque de le dire Les quatre vérités en face J'étais au bureau J'étais ridicule quoi J'ai dit Seigneur Je n'arriverai pas Mais j'aime parce que On change avec Dieu Quand on est humble Et on est sincère J'ai dit adieu Seigneur Je n'arriverai pas Sincèrement Mon coeur là Non 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 Je ne pourrais pas Boire cet homme Et Dieu m'a dit Par la voix au diable Il m'a dit Joël Joël Le pardon Est un don Que tu t'offres A toi même Avant de l'offrir Aux autres Tu m'as dit Le pardon Est un don Que tu offres Que tu t'offres A toi même Avant de l'offrir Aux autres Vaudibles Le Seigneur Il a dit Le pardon Est un don Que tu t'offres A toi même Avant de l'offrir A ce pasteur Tu dois T'offrir le pardon A toi même Parce qu'il est vrai Que des fois Quand tu mets Quelqu'un dans une prison Tu n'arrives pas A pardonner Le jour où tu Pardonnes à la personne C'est le jour Où tu réalises Que la personne Qui est sortie de prison N'était rien d'autre Que toi même En fait Ce n'était même pas Celui qui t'a fait du mal Qui est en prison C'est toi même Cette personne a peut-être évolué Elle a avancé Elle a demandé pardon à Dieu Pour le mal qu'elle t'a fait Mais toi Tu souffres toujours de ça Tu en veux à la personne A la moindre occasion Tu boycottes tout ce que cette personne fait Parce que tu es rempli d'amertume Aujourd'hui Dieu m'a dit La réconnexion est possible Mais l'amertume doit quitter ton coeur L'amertume doit quitter ton âme Sinon tu risques de blâmer le monde entier De ne jamais te marier De ne jamais avoir un nouveau travail De ne jamais aller à l'église De ne jamais avoir des fils spirituels Mon ministère n'a jamais été facile Avec des fils spirituels Mais des fois les gens s'étonnent Papa Comment tu récupérais celui-là Comment tu parles en quoi avec tel Et pourquoi ? Parce que j'ai décidé dans ma vie D'être prudent C'est vrai D'être vigilant C'est vrai D'être sage C'est vrai Mais j'ai compris Que la paternité spirituelle N'est rien d'autre Que l'extension de la paternité céleste Sur la terre Dieu qui est père dans les cieux Va être père sur la terre Et il exprime cette paternité Par les pères biologiques Et les pères spirituels Alors je dois réagir Comme Dieu aurait réagi Si tu étais physiquement présent Si c'est un fils prodigue Peu importe sa folie Je dois le récupérer Je verrai peut-être Sur nos conversations Ce que je dois dire ou pas Faire avec lui Ou ne plus faire Mais j'ai compris Il faut être comme Dieu Pour être comme Christ Dieu veut te reconnecter Avec quelqu'un Cet homme fait partie de ta vie Cette femme Elle fait partie de ta vie Ce milieu là Il fait partie de ta vie Cette église Dans laquelle tu as quitté Fait partie de ta vie Mais tu dois accepter Que ton coeur Subisse l'oeuvre de la croix Que ton coeur subisse L'oeuvre de Christ Que tu ailles demander pardon Que tu ailles dire Je t'ai pardonné Que tu ailles dire J'ai encore besoin de toi Dans ma vie Que tu ailles t'humilier La voie de l'élévation N'est rien d'autre que l'humiliation Tout le monde veut aller au ciel Mais personne ne veut mourir Tout le monde veut monter Mais personne ne veut descendre Quelqu'un doit commencer Si ce n'est pas toi C'est qui ? Si ce n'est pas ici C'est où ? Si ce n'est pas maintenant C'est quand ? Réconciliation doit avoir lieu Mais ce n'est pas lui C'est toi qui écoutes ce message Qui dois faire le premier pas Oh celui qui m'a fait du mal C'est à lui de venir vers moi Dans le monde C'est celui qui offense Qui va demander pardon Mais dans le royaume C'est celui qu'on a offensé Qui va arranger les choses Jésus a dit Tu as ton enfant Tu veux aller sur l'hôtel Laisse ton hôtel Si tu sais que ton frère A quelque chose contre toi On ne dit pas que tu as un problème avec lui Mais lui il a un problème contre toi Il va arranger Aujourd'hui Nous devons arranger Je ne sais pas avec qui Je ne sais pas pourquoi Tu écoutes ce live ce matin Ce n'est pas juste pour Commenter commenter Commencer à lancer des pics Aux gens loin de là Le Saint Esprit Tu as parlé ce matin Parce qu'il veut effectivement Que tu libères ton coeur Il y a des promesses Qui doivent s'accomplir Mais qui sont bloquées Parce que ton coeur est bloqué Il y a des prophéties Tu ne peux déjà te marier Mais quelque part dans ton coeur Tu n'as jamais pardon Tu n'es jamais allé demander pardon A quelqu'un Tu as fait du mal à un ex Tu as fait du mal à une ex Mais tu dois avoir l'humilité D'aller dire A vrai dire C'est moi qui ai mal fait Je suis déjà marié J'ai déjà des enfants Mais je crois qu'il y a quelque chose Que je n'ai pas réparé avec toi Je voulais seulement aujourd'hui Te demander pardon Et s'il vous plaît Quand tu vas demander pardon Ne va jamais dire Je répète Quand tu demandes pardon à quelqu'un Ne dis jamais Oh Si je t'avais fait du mal Pardonne-moi Ça ce n'est pas demander pardon Je répète Quand tu vas demander pardon Ne dis jamais à quelqu'un Oh Si je t'avais fait du mal Pardonne-moi Alors si je t'avais fait du mal Dans tout ce que j'avais dit Dans tout ce que j'avais fait Si je t'avais fait du mal Pardonne-moi Ce n'est pas un s'humilier C'est comme si tu dis Si je t'avais fait Pardonne Si ce n'est pas le cas Tant mieux S'humilier C'est dire Je t'avais fait du mal Je reconnais Que j'avais mal parlé Je reconnais Que j'avais négligé Je reconnais Que j'avais été indifférent Que j'avais été insensible Que je n'avais pas été là pour toi Que je t'avais abandonné Que je t'avais blessé Que je t'avais trompé Et non de dire Si je t'avais fait du mal Non Je t'avais fait du mal C'est une manière de faire C'est la vraie humilité La vraie humiliation Le vrai rabaissement Je reconnais C'est prendre la responsabilité Du mal que tu as fait Et d'aller pour réparer Au poids arrangé Dieu seul sait Si c'est pour la longévité Gloire à Dieu La proximité encore à nouveau Gloire à Dieu Ou si c'est juste parce que Dieu veut débloquer ta destinée En te faisant un peu passer par là Pour que tu arranges Afin que les choses évoluent plus vite C'est à dire Vous ne serez pas forcément A nouveau potes Copains, copines Ou bien Vous n'allez pas vous remettre ensemble Mais c'est important De s'arrêter là Et de réparer De vous reconnecter Parce que ta destinée En dépend Le Dieu Des réconnexions divines Est au rendez-vous ce matin Parce qu'il veut te reconnecter Avec un homme Te reconnecter avec une femme Pas forcément pour la proximité A nouveau Mais parce que La paix doit régner Dans la vie Il faut avoir peu d'ennemis Il faut aussi avoir Peu d'amis Le monde est compliqué La vie est complexe Le temps est court Le monde est petit N'aie pas trop d'ennemis Dans la vie Ne cherche pas toujours A ce que tout le monde Non Tant que tu peux pardonner Pardonne Arrange Arrange Et continue ton chemin Suis ton chemin N'aie pas beaucoup d'amis aussi Des fois c'est compliqué Celui qu'on a beaucoup dit Proverbes Il les a pour son malheur Sélectionne 2-3 personnes Autour de toi Qui ont traversé L'épreuve du temps avec toi Continue avec eux Mais sois sage Ne rate pas le ciel A cause des rancunes Des animosités De la haine Et des amertumes pour rien Que toute racine D'amertume Soit arrachée Parce que Vous risquez de vous priver De la grâce de Dieu A dit Proverbe Ils ont voulu tuer David Parce qu'ils étaient amers Quand on est amers On blâme tout le monde Et on refuse De prendre la responsabilité De ce qui nous est arrivé Il y a des gens Avec qui j'étais Ça s'est mal passé J'ai appris à relativiser Aujourd'hui Je ne dis plus C'était la faute De cette femme C'était la faute De ce pasteur Je dis non C'est moi-même Qui étais en amitié avec lui C'est moi-même Qui suis allé là-bas Quand la relation N'a pas marché Ce n'est pas forcément La faute de l'autre Ça peut être aussi sa faute Mais c'est moi-même Avec mes deux pieds Je suis allé Dans la maison de cet homme Je suis allé Devenir ami avec ce pasteur Ça n'a pas marché Ce n'est pas toujours les autres Ce n'est pas toujours les autres Prends la responsabilité De ta destinée Et arrête De tirer sur tout le monde Laisse ton cœur Être guéri Par l'œuvre de la croix Laisse que le Saint-Esprit Travaille ton cœur Tu dois vivre en paix L'Abi déclare Autant que cela dépend de vous Vivez en paix En paix avec tous Recherchez la sanctification L'Abi déclare Recherchez la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle personne ne verra Dieu Je répète ce verset n'est-ce pas Recherchez la paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle nous ne verra Dieu Généralement les gens Aiment la deuxième partie Recherchez la sanctification Mais ils oublient Avant la sanctification Pour Dieu Il faut la paix avec tous Il y a des gens Qui prêchent la sanctification Mais qui ne sont pas en paix Avec les gens Ils sont mal avec Ils attaquent tout le monde Insultent tout le monde Ils sont en trouble Avec tout le monde C'est l'œuvre de la croix La croix a une œuvre Qui est verticale Et une œuvre qui est horizontale C'est Mère Thérésa Et Billy Graham C'est ce qu'on fait Par rapport au ciel Et ce qu'on fait Par rapport à la société C'est l'œuvre de la croix Dix commandements Des commandements Pour notre relation avec Dieu Et les autres avec les hommes C'est Billy Graham Et Mère Thérésa C'est la croix C'est l'équilibre En paix avec Dieu Et en paix avec les hommes Recherchez la paix avec tout le monde On n'a pas dit L'amitié avec tout le monde La proximité Mais recherche la paix Avec tout le monde Moi j'ai déjà un plan J'ai déjà dit à mes enfants ici Il y a des pasteurs cette année Que je veux supprendre De leur culte Power On me voit débarquer De leur culte Avec une grande offrante Je débarque là-bas au culte Je veux voir comment Les protocoles vont se débrouer Pour me mettre quelque part Ouais ouais La grandeur C'est aussi s'humilier Parce que Dieu élève Ceux qui sont âmes Diamant très fort Que Dieu bénisse sa parole Que Dieu bénisse sa parole Que Dieu bénisse sa parole Prie avec moi aujourd'hui Père dans le nom de Jésus Christ Je prie pour ces hommes et ces femmes Qu'un t'es béni par cette parole Laisse que cette parole porte du fruit Et du fruit qui demeure Reconnecte-nous avec les personnes Qui appartiennent à nos destinées Des fois la relation a été gâtée A cause des intermédiaires Des fois à cause des malentendus Des fois à cause des rapporteurs Pour une raison ou pour une autre Les personnes avec qui nous avons eu des problèmes Père Nous voulons qu'en ce mois d'août Que la paix demeure Je dis que la paix demeure Mais de l'autre côté Les personnes aussi qui appartiennent à nos vies Rends-nous humbles Assez humbles pour aller les récupérer Et les ramener dans nos vies Donne-nous la sagesse de procéder ainsi Et l'humilité de nous présenter à eux à genoux Nous voulons refléter Jésus Nous ne voulons pas une vie chrétienne Seulement avec plein de prophéties Des miracles Des postes sur internet Mais une vie chrétienne vide Qui n'a pas le caractère de Christ Nous voulons refléter Dieu Autant que tu nous as pardonné Pour les 10 000 talents Nous voulons pardonner pour les 100 deniers Autant que tu nous as pardonné Tu nous pardonnes pour les 200 millions de dollars Nous voulons pardonner pour les 417 dollars Nous prions Père Que nous puissions être comme toi Et que cette saison du mois d'août Soit une saison de réconnexion divine Bénis ta parole Au nom de Jésus Christ Amen L'amour Seigneur Lorsque tu sais qui tu es Tu n'es pas complexé Tu n'es pas jaloux Tu apprends à reconnaître les grâces des autres Celui qui est né de Dieu ne pêche pas On n'est pas ici d'abord pour recevoir une prophétie On est là pour élever Jésus Aucun malheur ne t'arrivera Et aucun fleur ne te touchera Les personnes malades de ta famille sont On est là pour la sécurité de Dieu Au nom de Jésus